On va se gêner sur Europe 1, 16h-18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1, pendant 2h30 aujourd'hui, Isabelle Mautreau, Philippe Alfonsoy, Gaspard Proust, Stevie Boudet, Jérémy Michalak, et non, je termine toujours par la vedette, et sous la main aujourd'hui je n'ai que Fabrice Éboué ! C'est vraiment la vedette de remplacement. C'est vraiment la petite émission, t'as vraiment personne. C'est l'équipe de rechange. Plaignez-vous d'être la vedette, Fabrice Éboué. Écoute, c'est sympa pour une fois. C'est vrai, Gaspard, vous êtes d'accord, pour l'instant c'est encore lui la vedette, Fabrice Éboué. À cause de son film ? Vous l'avez vu, fatal ? Non, je n'ai pas vu, mais c'est plutôt pas mal, franchement. C'est plutôt réussi. Isabelle Mautreau, vous l'avez vu, je s'en fous. Non, on s'en fout, on passe à la suite. Bon, alors j'ai des mails d'auditeurs pour cette dernière émission de la semaine. Quelqu'un qui veut encore parler football, qui dit voilà, je profite de votre émission et de votre voix pour lancer un appel solennel, en effet. J'appelle Laurent Blanc à sélectionner Thierry Henry pour le prochain match contre la Norvège au mois d'août prochain pour son ultime sélection internationale, car on ne peut en aucun cas lui faire terminer sa carrière sur cette pitoyable Coupe du Monde et cette défaite contre l'Afrique du Sud. Thierry Henry ne mérite pas de finir comme ça. Lancer un appel pour qu'on fasse rejouer Thierry Henry une dernière fois en équipe de France. Qu'est-ce que vous faites ébouer ? Non, parce que j'ai reçu une blague d'un ami que je vous ai envoyé tout à l'heure, qui était une dépêche AFP sur... Petit incident à l'aéroport au moment de l'embarquement des Bleus. Bien qu'ayant retiré sa montre, déposé son téléphone, retiré ses baskets, Raymond Domenech s'est mis à sonner. Preuve qu'il avait encore du métal sur lui. Ce n'est qu'au moment de la fouille au corps que les douaniers sud-africains se sont rendus compte qu'il avait la Coupe du Monde dans le fion. Elle est en quoi la Coupe du Monde ? En or, auxquelles questions ? Ce qui est fou quand même, c'est qu'il termine toujours mal les championnats et les Coupes d'Europe ou Coupes du Monde, Raymond Domenech. Parce que lors de la dernière compétition, il avait demandé la main d'Estelle Denis et là, il n'a pas voulu de la main de l'entraîneur sud-africain. C'est quand même bizarre. Il y a toujours des histoires de main avec les Français. Vous n'avez pas suivi les matchs de la Coupe du Monde, Gaspard, je sens que vous êtes totalement indifférent. Si, 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 à fond. Ça me passionne, moi, le ballon. Les Suisses sont encore qualifiés, non ? Non, je crois que ce n'est pas encore fait. Non, il y a toutes mes équipes de cœur. L'Algérie, l'Irlande, la Slovénie. Non, l'Irlande, ils n'y sont pas. On en sait quelque chose, on les a empêchés. Ah oui, c'est vrai, pardon. Patron d'une nouvelle discothèque gay à Lyon, je m'appelle Vincent et j'invite Stevie à venir avec son ami. La discothèque s'appelle le Crazy à Lyon. Vous êtes invité, Stevie, pour l'inauguration. Vous prenez combien pour une inauguration ? Je ne fais pas ça. Généralement, j'y vais pour m'amuser, gratuitement. C'est gratuit. C'est ce qu'ils veulent ? Je vais m'offrir un verre. C'est ce qu'ils veulent, que vous y alliez gratuitement. Pourquoi pas ? Avec Fabrice, en couple. Oui, il faut que je bois pour ça. Parce qu'il y a des rumeurs sur vous. De plus en plus. Il paraît que dès qu'il a deux verres dans le nez, il est vite gay. Il est pompette. Plus j'écoute votre émission, plus Gaspard Proust me fait frissonner. J'étais déjà accro à la sensualité de sa voix. Je l'ai enfin vu physiquement et je n'ai pas du tout été déçu. Quel plaisir. Je vous en supplie, Laurent, gardez-le pour la saison prochaine. C'est signé Audrey. Vous la connaissez ? Si tu es là, il a dit... Qu'est-ce que vous t'avez dit ? Si tu es là, il a dit... Non, parce que je sais qu'on est filmé, alors ceux qui pousseront ça en podcast pourront voir effectivement que j'ai un physique extrêmement avantageux et qu'il ne demande qu'à être mis en valeur. Admiré. J'ai pas plus de mails que ça. C'est un peu pauvre. Oh, voilà. Heureusement que c'est la fin de la saison. C'est la fin de saison. Heureusement, on a Céline au téléphone et Nicolas. Bonjour Céline, bonjour Nicolas. Bonjour Laurent. Vous allez bien Céline ? Très bien, merci. Vous êtes à Brèchevillers, en Moselle. C'est assez. Et vous faites quoi là-bas ? Alors, je suis professeure d'anglais. Ah, Rzo ! Oh, non ! Et oui. Et en quelle classe pour... Et en quelle langue ? Alors, justement, c'est un peu le problème. Je suis professeure d'anglais et mes élèves sont en BEP et en bac pro. Ah oui ? Et ça veut dire qu'ils ne s'intéressent pas à l'anglais ? Pas trop. On peut vérifier quand même si vous parlez bien anglais, Céline. C'est possible ? On peut essayer, Laurent. Alors, je ne sais pas, on commence une petite conversation tous les deux ? Ah, bien. Pourquoi pas ? Bon, alors, parfait. Can I fuck you in? Ah non ! I'm married. I'm sorry, I'm married. Ah, you're married ? Oh, so... It is not a problem for us. Yeah. And is your husband beautiful ? Yeah. He's very tall. Ah, yeah, tall ? Yeah. Yes. Oh, là, oh. Oh, là, oh. Have you children ? No, not yet. Ah, vieux morpionne ? Céline, n'écoutez pas Fabrice. Vous allez affronter Nicolas qui est à Vitry-sur-Seine. Nicolas, ça va bien ? Ça va très bien. Oh, il est tout cool, tout cool, Nicolas. Oui, il est tout cool. C'est les vacances bientôt, Nicolas ? Très bientôt parce que je fais le même métier que l'autre candidate. Ah, vous êtes prof d'anglais ? Ah, vous êtes prof d'anglais ? À Vitry-sur-Seine. Bah, ça, alors, parlez entre vous, tiens. Tentez une conversation entre vous pour qu'on s'amuse un peu. Commencez, Céline. Posez des questions à Nicolas et Nicolas va vous répondre. Good afternoon. Good afternoon. How are you ? I'm not too bad. And you and yourself ? Yeah, I'm fine. I'm ready to succeed. On sent laquelle fait les BEP l'autre lycée. On dirait les cassettes contre les écoutants. Tu n'as l'impression qu'on écoute assimiler. Il y en a de faux, laissez-moi. Céline, Nicolas, je vous emmène sur Internet pour peut-être que vous puissiez gagner le vélo électrique intelligent que Europe 1 est matra quand vous offrir. Mais pour ça, il faut me dire justement ce que Tony Edbonne, 26 ans, vend sur Internet. Qu'est-ce que Tony Edbonne, 26 ans, vend sur Internet ? Sa virginité ? Non, ça s'est déjà fait. Oui, une femme l'a déjà fait. C'est lié à la Coupe du Monde ? Non, du tout. Son foie ? Mais Tony Edbonne est britannique en tout cas. Une dent ? Une dent. C'est un aventurier ? Du tout. Ça fait partie du corps humain ? C'est un peu de son corps. C'est un peu. C'est un peu. Pas un service. Ses cheveux ? Mais ça fait partie de son corps, on peut dire. Il vend sa peau ? Sa peau, non. Il s'est fait amputer d'une jambe et il vend la jambe. Il se fait tatouer. Pardon ? Il se fait tatouer. Non plus. Ça se détache de son corps ? Oui. C'est genre l'appendicite ? Non. Ça tombe de son corps ou ça jaillit de son corps plutôt ? C'est plutôt ça. Ça jaillit. Soit c'est spermatozoïde. C'est cari. Non. Son urine ? Non. Céline ? C'est une femme. Elle donne son lait. Elle donne son lait. Elle vend son lait maternel. Bonne réponse de Céline. Tony, c'était là le piège. Tony Edbonne est une femme. Elle a 26 ans et elle produit trop de lait maternel. Si bien qu'elle a eu l'idée, après la naissance de son premier enfant, de mettre en vente l'excédent de sa production de lait sur le net. Pourquoi vous m'avez suivi ? Parce que ça me rappelle ma maman. C'était pareil. Ah oui ? Ma maman, elle était très très fine. Je veux bien que vous soyez jeune, mais ça m'étonnerait qu'elle vende son lait sur Internet. Non, non, mais quand je suis né en 1980, ma mère, elle avait tellement de lait qu'on voyait les parcelles à travers la peau. Il n'y avait pas de soutien-gorge à sa taille. On lui bandait la poitrine, etc. Et elle donnait du lait maternel parce que ça n'arrêtait pas. C'était à foison. Putain, je vais vomir. Tu vois, ça n'arrêtait pas. Ça coulait, ça coulait, ça coulait, ça coulait, ça coulait, ça coulait. Une femme fontaine de lait, quoi. Elle vous a allaité, alors. Ah oui, moi j'en ai bu. J'en ai bu. Mais vous continuez. Oh mon Dieu. Vous allez commencer par le lait maternel et puis après le lait paternel. Voilà, en quelque sorte. Je me demande une femme comme ça qui va en vacances quand il fait chaud, est-ce que ça ne devient pas du yaourt ? Est-ce que ça tourne ? Je pense qu'on peut peut-être faire du beurre avec ça, non ? Je suis en train de mettre ça dans une centrifugeuse. Bien sûr, des mozzarrains aussi. Céline, c'est vous qui avez gagné le vélo au repas matra. Vous êtes contente ? Très, très heureuse. Ah, you're pretty, Céline. Oh yeah, I'm very glad to win today. Thank you very much. And you, Nicolas, you are disappointed. 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 Mais non, il est au rendez-vous, il est alors. Non, c'est disappointed. Ah oui ? Non, mais il y avait un jeu de mots en anglais. Oh putain, là, il fait des jeux de mots. Bravo, merci. Thank you, Gaspard. You understand me. On vous embrasse, Nicolas. Merci. Il est quand même un peu déçu, Nicolas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour Nicolas ? Il lui offrir des places, tiens, pour Gaspard Proust à l'Européen. Vous êtes d'accord ? Ah, déjà ? Oui, oui, vas-y. Et un fromage de la mère de Stevie, également. Et le e-o-i-step-tower, je ne sais pas comment on doit dire, ce vélo électrique intelligent offert par Matra et Europe 1, eh bien, on vous l'envoie à Abrechevillers-Moselle, Céline. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Beautiful bicycle for you. Kiss you, Céline. Très bonne après-midi à l'écoute d'Europe 1. J'espère que vous allez bien. On continue à s'amuser avec Laurent Ruquier. Profitez bien, petit conseil, de cette émission, puisque c'est la dernière de la saison. Pas d'inquiétude, hein. Les meilleurs moments arrivent dès lundi sur Europe 1, bien entendu. Qui vient étonnamment de reprendre la chanson de Renaud, « Dès que le vent soufflera » ? Dès que le vent soufflera. C'est pas tout à fait comme ça, la chanson. Là, c'est une bise, vous voyez. « Dès que le vent soufflera, je reparte. » C'est pas les victimes de la tempête Xintia ? Non. Alors, est-ce que c'est une femme ? Non. C'est les prêtres. Donc, c'est un homme. Non. Un enfant ? Non. C'est pas les prêtres. Un animal ? Oui. Un animal. Un perroquet. Un perroquet. Non. C'est le papa pingouin. Un menate. Non. Mais il chante pas, alors. Il fredonne. Si, si, si. Le papa pingouin ? Qui, étonnamment, je répète la question, écoutez-la bien. Qui, étonnamment, vient de reprendre la chanson de Renaud dès que le vent soufflera ? Un dessin animé ? Oui. Shrek. Ah. Alors, pas Shrek, la princesse, la laine de Shrek. Bonne réponse de Fabrice Éboué et Jérémy Michalak. Ah, ouais, mais c'est fugace, hein. Comment ça ? Moi, je l'ai vu, je m'en rappelais même pas, tu vois. C'est dans Shrek 4. Ouais, ouais. Vous l'avez vu, Shrek 4 ? Oui, je l'ai vu, Shrek 4. C'est un film Europe 1. Ah oui, ah bon ? Pourquoi ? Donc, c'est un très bon film. C'est un très bon film, un peu lent. C'est lent. C'est un très bon film. C'est un très bon film qui sort mercredi prochain. Shrek 4. J'ai même pas fait passer les trois autres, moi. Ah, bah, celui-là, vous allez le voir. J'ai vu le 1, en tout cas. J'ai vu Shrek 1. J'ai vu... Le 2. Shrek 2. J'ai vu François Shrek 2. Qui vient d'être réélu. Non, mais c'est vraiment bien, Shrek, alors, Stevie, vous. J'ai jamais vraiment regardé. Si, j'ai vu le 1. Ah, vous aussi, Shrek 1. J'ai du mal avec les nouveaux dessins animés, comme ça. Ah, vous, vous êtes sur les anciens, vous plutôt. Non, ouais, les anciens, ouais. Vous faites à Mickey ? Non, pas Mickey, La Belle au bois dormant. Ah, les anciens au Disney. Ah, oui, j'aime bien les anciens. Les trucs de princesse, quoi. Blanche neige. Ouais, j'aimerais Princesse Sarah aussi, mais c'était pas Disney. C'était quoi, sa Princesse Sarah ? Je sais pas. Un vieux dessin animé. Ah, tu connais Gaspard ? Pas du tout. C'est très gênant, c'est très gênant, là. Pourquoi, Gaspard ? Ça va se vous plaît, Dorothée. Attends, tu vas pas... Et alors ? Ah, ben, si t'as dit une fois que tu veux rien... Ah, ben non, t'es suisse, toi. Qui vient d'écrire 3.000 6.000 tags ? Euh, sous ma erreur. 3.000... Qui vient d'écrire 3.000 6.000 tags ? 3.000 6.000 jours, c'est ça que ça veut dire ? 3.000 6.000 ? Non, un peu plus. Tokyo Hotel ? Non. Qui vient d'écrire 3.000 6.000 tags ? Nina Heggen ! Non, non. Ça pourrait, c'est pas bête. Mais c'est une chanson allemande ? C'est pas une chanson allemande. 3.000 6.000 6.000 jours. C'est un livre allemand. Oui. Qui vient d'écrire 3... J'adore parler allemand. Qui vient d'écrire 3.000 6.000 tags ? Le président allemand ? C'est pas quelqu'un, c'est pas... C'est un... Quelqu'un qui a été enlevé, non ? Natacha Kampusch. Natacha Kampusch. Et pouvez-vous me rappeler le titre de son livre ? 3.000 6.000 6.000 tags. Exactement, ça veut dire 3.000 6.000 jours. C'est le temps qu'elle a passé séquestré. Elle a aujourd'hui 22 ans. Et elle va tout raconter dans son livre qui sortira le 8 septembre prochain aux éditions List-Ferlag Vous pouvez d'ores et déjà le commander sur Internet si ça vous intéresse. Fabrice, c'est pour vous ça, ce genre de bouquin. Une version allemande, j'aimerais galer. Mais ça va être traduit en français. Et savez-vous quelle est la comédienne qui pourrait jouer, incarner Natacha Kampusch à l'écran dans un film prévu d'ici 2.000 ans ? Elle aurait été plus jeune. J'aurais bien vu Jodie Foster. Non, mais c'est pas Jodie Foster. Judith Godrech ? Non, pas Judith Godrech. Mélanie Laurent. Ce sera déjà assez triste comme ça, oui. Mélanie Laurent ? Mélanie Laurent, non. Mais c'est une Française ? Ce n'est pas une Française. Jeanne Moreau ? Non. Elle serait restée enfermée un peu plus longtemps alors. Une Américaine ? C'est vrai que quand on l'invite, ça sent la cave. C'est pas gentil. Est-ce que c'est une Anglaise, une Américaine ? C'est une Américaine. Paris Hilton ? Non. T'imagines Paris Hilton jouer Natacha Kampusch ? C'est dingue toi. Non, non. Elle est très connue ? Très, très connue. C'est une petite blonde aussi ? C'est une blonde. C'est une Américaine ? C'est une Américaine. Les Américaines blondes, excuse-moi. Elle pourrait incarner Natacha Kampusch dans un film tiré de son histoire qui sortirait en 2011. Nicole Kidman ? Non. Non, il faut qu'elle soit très jeune. Elle est très jeune, elle a 22 ans. Elle n'est pas très jeune. Elle a quel âge 30 ans ? René Machin ? René Zellweger ? René Zellweger, non, quand même pas. Non, remarquez, elle n'est pas non plus, elle n'a pas 15 ans. Miss Taylor ? Christina Aguilera, Miss Taylor. Ce qui m'intéresse, c'est qui qui va jouer l'homme en fait ? Comment elle s'appelle ? Christina Aguilera, ça irait bien. Non. On l'a vu récemment dans un film au cinéma ? Oui, c'est une comédienne, je savais, on les voit à part vous, très régulièrement au cinéma. Kirsten Dunst. Comment ? Kirsten Dunst. Ah, celle qui jouait Marie-Antoinette. C'est pas mal ça, mais c'est pas ça. Non, non, non. Scarlett Johansson. Non plus. L'actrice allemande qu'on voit en France de temps en temps, qui est avec Guillaume Canet. Ah, oui. Diane Kruger. Diane Kruger. Diane Kruger. C'est ça ? Bon, on va pas chercher tout. On a fait le tour. Petite, jeune, blonde. Blonde, elle est blonde ? Ça serait bien qu'on passe un peu de musique. C'est quelqu'un qui a été séquestré, Raymond Domenech peut-être ? Est-ce qu'elle chante ce film ? C'est Johan Gourcuff. Est-ce qu'elle chante ? Il y a un film où Johan Gourcuff serait dans une cave avec Franck Ribéry comme Jean-Lieu. Quel horreur. C'est une horreur. Est-ce qu'elle chante ta blonde ? C'est Devon. D'abord, j'ai pas de blonde à moi. C'est qui, vous dites ? Devon. C'est qui, ça ? C'est une star du X américain. Non, elle est spéciale. Alors, elle chante ou elle chante pas ? Non, elle chante pas. D'accord. Oh là là. On va s'arrêter là. Donc, elle chante. Merci, mesdames et messieurs, d'être passés. Elle chante, cette femme. Vous êtes fou. Allô ? Il n'y a pas de réponse. Bon après-midi. Elle est blonde. Non, mais dites-le, si vous avez envie de partir tout de suite avec Stevie, ils sont fous. Ils sont devenus fous. Ah non, moi c'est le dépôt de bilan, j'en veux plus. Comment veux-tu qu'on se concentre ? C'est pas possible, arrêtez. Alors écoutez, je peux vous dire que c'est une actrice en tout cas qui a battu des records d'entrées au cinéma. Dans Titanic ? Ah non, j'y ai pensé. Kate Winslet. Kate Winslet, bonne réponse de Stevie. Mais dis-donc, elle n'est pas si jeune que ça, Kate Winslet. Non, non, mais... Elle est britannique, elle n'est pas américaine. Elle est britannique. Ah oui, oui. Mais il faut bien poser la question. Elle est anglaise et ensuite, elle n'est pas si jeune que ça. Elle est anglaise, mais elle joue dans des films américains. Et c'est pour ça que ce n'était pas bête d'ailleurs de dire Kirsten Dundqv. Kirsten Dundqv. Parce que finalement, elle aurait eu une spécialité des rôles autrichiens. Vous voyez, entre Marie-Antoinette et Natacha Campuchouche, il ne manquait plus de jouer Niki Laoda dans un prochain film. Et c'était bon. Mais là, non, il s'agit de Kate Winslet. C'est une bonne réponse. Et grâce à vous, Stevie, on peut enfin écouter Raphaël et son Terminal B. On va gêner ce poursuit sur Europe 1 dès que Laurent Ruquier a ses côtés. Aujourd'hui, il y a Philippe Alphonsi, Stevie Boulet, Fabrice Eboué, Jérémy Michalac, Isabelle Votreau et Gaspard Proust. Qu'est-ce qui fut créé en 78 et qui n'aura pas lieu cette année pour la première fois ? Qu'est-ce qui fut créé en 78 ? Moi, je sais ce que c'est. La Garden Party de l'Elysée. La Garden Party de l'Elysée. Bonne réponse de Philippe Alphonsi et Gaspard Proust. Oui, des économies. Et pourquoi ? Ça s'appelle un contre-feu. Économie. C'est Giscard qui avait lancé et créé la Garden Party de l'Elysée. Cette année, Nicolas Sarkozy a décidé de faire des économies. Pourtant, 8000 invitations avaient été lancées pour assister aux festivités. L'année dernière, cela avait coûté 750 000 euros. Et comme il faut faire des économies et montrer l'exemple, et surtout faire oublier les problèmes de M. Vörst, eh bien voilà, on supprime. C'est dommage parce que je me disais, tiens, peut-être que cette année, je vais être invité à la Garden Party. C'est ma première Garden Party. C'est ma première Garden Party. C'est ma première Garden Party. Stevie a déjà été invité ou pas ? Non, jamais à la Garden Party. C'est pas vrai. Soirée privée, chérie. C'était vraiment plus sympa. La princesse. On a quand même pas des mouches. Alphonsi, vous avez déjà dû aller bouffer gratos ou à la Garden Party Alphonsi ? Depuis que Nicolas est là, certainement pas, non ? Non, mais avant ? Avant, avant. Non, jamais. Non, non. J'avais pour principe, je connaissais bien Mitterrand, il m'aimait bien, mais à partir du moment où il a été élu, je n'ai plus jamais voulu le rencontrer. Ça fait du bien des choses comme ça. Mais pourquoi ? Parce qu'il ne faut surtout pas... Non, il ne faut pas s'apporter des hommes de pouvoir, ça détruit. Tu n'as pas remarqué ? Fais attention à toi. Oui, enfin, moi je ne suis pas journaliste comme toi, moi je m'en fous. Il ne couche pas non plus tous les soirs avec Sarkozy, Stevie. Vous ne l'avez pas vu il y a depuis combien de temps le Président ? Non, ça fait un an, un an et demi. Un an et demi. Tu le sens mieux ? Mais tu le tutoies, c'est un ami proche. Non, je ne peux pas le tutoier. Tu fais la bise ? Oui. Non, non, je fais la bise. Vous êtes cinglé. Et Carla, vous l'avez déjà rencontré ? Non, pas Carla. À chaque fois, elle était seule. Quand tu vois Sibu, elle est tout seule à chaque fois. Ah si, pardon, j'ai vu Carla quand j'y suis allé pour le pape. Elle était là, Carla. Pour le pape ? Elle est allée voir le pape à l'Elysée ? Oui, je suis catholique. Et alors ? Tout ça est d'une logique. Tu ne tutoies pas quand même le pape ? Tu lui as fait la bise au pape ? Non, je n'ai pas vu, il est de loin. Il lui a dit, est-ce que vous pourriez me prêter votre robe ? Oui, j'adore. Gaspard ? Mais dans ce monde qui a perdu tout sens, Stevie est un repère. Qui a dit, en dix ans, qui a dit à propos de qui, en dix ans à ses côtés, j'ai beaucoup appris, c'est mon université à moi ? Stevie à propos de Laurent Ruquier. Quelle réponse, dis-à-dire ? C'est pas vrai ! Tu l'as dit comme ça ? Non, mais je sais que Stevie est l'éche-botte, mais je ne pensais pas que ce n'était pas de vrai. Je suis tombé hier sur une interview dans François avec ce titre. Déjà le titre. Oui, c'était à la colère. Laurent Ruquier, quoi ? Et très séduisant. Arrêtez, Gaspard, vous ne moquez pas. Ça m'a fait plaisir. Non, mais c'est vrai. Mais moi, j'ai dit tout ce que je pense. C'est vrai, Laurent. Et ce n'est pas une histoire de l'escu, quoi, que c'est ça. C'est que Laurent, il m'a apporté plein de choses. Mais quand même, moi j'ai bien aimé cette phrase. En dix ans à ses côtés, j'ai beaucoup appris. Ruquier, c'est mon université à moi. Et là, moi, tu vois, je ne pensais pas être à ce point... Universitaire. Universitaire. Le loft, le loft, c'était un peu ton BEP, quoi. Son BEP, c'est... Là, non, mais vous êtes drôle dans les interviews, quand même. Pourquoi ? Parce qu'il faut dire que les journalistes sont un peu salauds avec vous. C'est Gaël Guitare qui vous a interviewé pour François. Vous l'avez lu, il ne t'a pas lu ou pas ? Oui, j'ai lu, j'ai lu. Mais est-ce qu'il y a... Elle m'a posé plein de questions et puis elle a fait le résumé de toutes les questions. Non, mais sur plein de questions, elle a tout résumé en une question et en une réponse. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Alors, après une phrase à, une phrase à, une phrase à, copier-coller et puis... Mais bon. Alors, est-ce que vous faites ce genre d'émission pour prouver que vous en avez dans le ciboulot, elle vous demande ? Oh la question ! Alors, Stevie dit, je ne suis pas calculateur. Je ne fais pas les émissions de quiz sur l'actualité dans un esprit de compétition. J'adore les quiz. En particulier, ce qui se rapporte à la géographie, l'écologie et la typographie, euh, la topographie. Et puis, j'ai surtout parlé de géologie aussi, ce qui n'est pas dans l'article. Mais bon, c'est pas grave. Ah, vous allez jouer un castra à la rentrée ? Oui, peut-être. C'est dans l'article, là ? Oui, c'est dans l'article, oui. Dans un film ? Non, non, dans... Et tu feras un jour un rôle de composition ou tu préfères rester comme ça ? Un castra, c'est plutôt... Mais tu ne vas pas chanter, quand même ? Non, je ne vais pas chanter. Vous jouerez un castra dans la pièce Opéria Feria ? Alors, c'est Opéra Seria, c'est trompé. Ah, déjà ? C'est Opéra Seria, voilà. De Christophe Mirambeau, mise en scène par Olivier Bénézèche. Voilà. Et c'est quoi alors cette pièce racontée ? Je ne peux pas... Non, plus tard... C'est un boulevard ? Non, ce n'est pas du tout un boulevard, c'est une comédie dramatique. À votre université, vous pourrez le dire quand même. En tête à tête. Il y a le doyen de la fac qui est là. Non, mais tu as passé des essais, tu as eu un texte et tout ? Oui, bah... Bah tu as refait-nous le texte. Non, non, mais non, non. Et le castra, il parle comment ? Il parle normalement ou il est... Comme vous, Michel Lacan ? Parce que normalement, un castra, il parle comme ça, un castra. Non, pas forcément. Mais non, c'est quand il chante que ça s'entend. C'est quand il chante. On leur coupe les testicules à l'âge de 10-11 ans. Ça va alors. D'accord ? Donc, il ne mieux pas. Ce qu'il y a, c'est qu'ils gardent leur gorge d'enfant, en fait. Ils gardent leur gorge d'enfant. En revanche, ils ont une cage thoracique d'hommes. Donc, ils ont vachement de souffle dans un petit passage. Ce qu'ils font... Une sorte de vu-vu de zéla. Non, mais ils peuvent faire des notes très hautes et très très longues, en fait. Mais vous, vous allez les faire, ces notes-là, ou pas ? Non, je ne le ferai pas. Non, il a dit qu'ils ne chanteraient pas. C'est dommage. C'est crétin, quand même, d'avoir coupé les couilles aux gamins comme ça autrefois. Parce qu'aujourd'hui, vous avez les hautes contres qui chantent exactement comme les castras d'autrefois. Non. Et quand ils chantent... Non, non, non. Quand ils chantent, c'est magnifique. Ils ont une voix très aiguë. C'est pas pareil. Et quand ils parlent dans la vie, ils ont une voix très grave la plupart du temps. Philippe, c'est pas vrai. Parce qu'après les castras, quand on les abat, ils ont la même chair que le chapon. D'autres questions dans un instant dont on va se gêner. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Routier. Jusqu'à 18h30. On va se gêner, se poursuit sur Europe 1. J'ai quelques secondes, comme Laurent vous parlait tout à l'heure de Shrek 4, pour vous prévenir que Europe 1 lui a carrément créé un mini-site dédié à ce film. Notez bien l'adresse, shrek4.europe1.fr Vous allez alors évidemment retrouver toutes les images de l'ogre vert, de tracassin et du monde déjanté de fort lointain. Il y aura aussi des interviews et une bande à noms exclusives du film. Alors n'hésitez pas à aller dès à présent sur shrek4.europe1.fr Je laisse la place à Laurent Routier, à ses complices, pour en vaginer. Isabelle, Geoffroy refuse régulièrement une suite aux Ritz. Dans quelles circonstances ? Est-ce qu'il fait trop chaud ? Non. Elle s'appelle Isabelle Geoffroy. Isabelle Geoffroy refuse régulièrement une suite aux Ritz. Dans quelles circonstances ? C'est là que je dois dire, je suis assez content. La question c'est pourquoi vient-elle aux Ritz régulièrement ? Un peu. Pour la piscine ? Non mais attends. Pour la piscine ? C'est-à-dire ? Parce que c'est la plus belle piscine de Paris. Ah oui ? Racontez-moi, je ne suis jamais allé. Moi non plus. Ah bah comment vous savez ? Ah bah parce que tout le monde me dit viens aux Ritz, j'aime pas les piscines publiques alors j'y vais pas. J'aime pas les piscines publiques, le Ritz. Tout le monde me dit viens aux Ritz. C'est pas la piscine municipale de nos gens quoi, c'est... Non j'ai aux Ritz au bar mais j'ai pas envie de la piscine. Ah oui ? Est-ce que c'est le vrai nom d'une personnalité qu'on connaît ? Isabelle Geoffroy ? Exactement. Française ? Française. Isabelle Huppert ? Non. Mais c'est son vrai nom ou c'est... Isabelle Geoffroy, c'est son vrai nom. Ah mais on la connaît sous... Ah mais on la connaît sous son nom d'artiste. Isabelle Nanty ? Non. Patrick Bruel. Comment ? Patrick Bruel. C'est pas le nom. Est-ce que son prénom est toujours Isabelle même avec son pseudo ? Non. Ah c'est complètement autre chose. Oui. Non. Son pseudo fait penser à son nom quand même. Isabelle Geoffroy. Ce n'est pas Véronique Courgeot. Non. C'est pas parce qu'elle dit Geoffroy. Ça pouvait. Isabelle là ? Je t'imagine un peu. Isabelle Geoffroy. Non mais attends, on lui propose une suite sans qu'elle la demande en fait. Ce serait drôle quand même que... Est-ce que Mme Courgeot est à nouveau des enfants ? Tu vois une petite fille, une petite garçon qui les appelle Angèle et Geoffroy. Mais l'applaudissez pas ! Oh là là, vous l'empiragez là ! C'est une blague estimale. Angèle et Geoffroy Courgeot. C'est peut-être des noms qui existent, écoute. Geoffroy, oui, ça existe. Oui, bien sûr. Orge elle aussi, tu sais. Isabelle Geoffroy. Attends, est-ce qu'on lui propose cette suite ou on ne lui propose pas ? Non, c'est une astuce dans la question. Il faut que l'on fichissait un petit peu. Il y a un peu de jugeote. Ah, elle a une suite à son nom dans... Pas du tout. C'est une chanteuse ? Oui. Isabelle Geoffroy refuse régulièrement une suite au Ritz. Céline Dion ? D'ailleurs, elle refuse aussi des bijoux de chez Chanel. Vanessa Paradis ? Non. Mais non, ça fait penser à Geoffroy. C'est des cadeaux qu'elle refuse. Eh oui, elle ne veut pas de limousine non plus, Isabelle Geoffroy. Geneviève de Fontenay ? Mais non, enfin... Parce qu'elle en a déjà ? Non, c'est simplement parce que... Elle est vieille, cette dame. Mais non, pas du tout. Si elle est morte ? Très jeune, pas du tout. Marion Cotillard ? Non. Elle est très jeune. Et pourquoi elle n'a pas de cadeau ? Parce que c'est dans sa chanson. Ah, c'est dans sa chanson... Ah, Juliette ! Non. Camélia Jordana ? Non. Ah, c'est vrai que Camélia Jordana... Non, 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 non. Je ne veux pas aller au barri. Bah, c'est du même genre. Une chanteuse jeune. Une chanteuse jeune française. C'est pour un enchaînement, c'est un disque européen. Amandine. C'est en français ou c'est en anglais ? C'est noyé, Amandine. C'est en français ou c'est en anglais les paroles de la chanson ? C'est en français, monsieur. D'accord. Ce qu'il a fait connaître. Je ne vous refais pas le même coup que Frankie Ghost Hollywood. On ne sait jamais. Laurie. Laurie, mon frère, il a disparu sous le garout depuis je ne sais pas combien de temps. Je ne veux pas quelque chose. Je ne veux pas non plus. Non, non, non. Je ne veux pas... Ça vous dit quelque chose ? Ça vous dit quelque chose ? Ah non, ça c'est vieux, ça. Mais oui, mais ça doit être dans le même genre. Et dans les paroles, elle dit non, je ne veux pas aller au Ritz, je n'aime pas les cadeaux, je ne veux pas les sacs Chanel. Elle dit donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi ? Et elle s'appelle... Jaze. Quoi ? Jaze. Zaz. 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 Il y a quelqu'un qui vous a soufflé ? Je ne sais pas, c'est les musiques qu'on va écouter après, donc j'en conclue que c'était... Comment vous savez ça ? Tu l'as dit tout à l'heure, on va mettre déjà Yaza, Zaz, après. Oui, c'est vrai. J'avais pas fait le rappel. Et dans quoi vous avez entendu ça ? Tout à l'heure, tu l'as dit. Dans les ordres, pour la régie. Parce que vous entendez ce que je dis à la régie. Non, mais j'ai lu sur tes lèvres. Vous lisez sur mes lèvres ? Mais où j'en suis ? Mais où j'en suis ? C'est vrai. On les privates jobs de guerre des gueules. C'est scandaleux. Ça suffit. Je crois qu'il y a un rendez-vous dans les toilettes. C'est purement scandaleux. Zaz, évidemment, c'est le pseudo qu'a pris Isabelle Geoffroy. C'est cette jeune chanteuse qui cartonne avec ce tube « Je veux » dans lequel, vous allez l'entendre, elle dit « Donnez-moi une fute au Ritz, je n'en veux pas. » De l'info, de l'humour, de l'actualité, c'est ça, les après-midi sur Europe 1. C'est « On va gêner » avec Laurent Ruquier. Gary Brooks Faulkner est aujourd'hui en prison. Pour quelle raison qu'a-t-il voulu faire ? C'est l'auteur ? Quoi, quel auteur ? C'est l'auteur de littérature qui s'appelle Faulkner. Ah non, Gary Brooks Faulkner. Je n'ai pas compris la question. Il est en taule, pourquoi ? Voilà, merci Isabelle Mautreau. Je t'en prie. Gary Book ? C'est terrible parce que quand je ne parle pas, il lit sur mes lèvres et quand je parle, il ne comprend pas. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est un étudiant. Donc, il a fait quelque chose. Gary Brooks Faulkner est en prison. Il n'est pas en prison dans son pays, Gary Brooks Faulkner. En fait, il est américain, Gary Brooks Faulkner. Et il est en prison loin de chez lui. En Afrique du Sud ? Non. En France ? Non. En Afghanistan ? Oui. Non. Exactement. Ce n'est pas lui qui a fait une erreur grave, qui a tiré sur quelqu'un ou qui est responsable du meurtre de six afghans ? Non, du tout. Moi, je sais, c'est le mec qui est parti pour essayer de capturer tout seul Oussama Ben Laden. Bonne réponse de Jeremy Michalak. Exactement. Gary Brooks Faulkner est parti tout seul chasser Ben Laden. Oui, mais il avait un couteau. Oui, mais pourquoi il serait en prison ? Et pourquoi il est en prison alors ? Parce que les autorités pakistanaises ont préféré l'arrêter. Il était en possession d'un pistolet, d'un poignard et d'une épée. Il roussole. Il n'a pas forcément toute sa tête. Il avait un bloqué aussi. Une main à l'autre. Allez, j'y vais tout seul. Je vais chercher Ben Laden. C'est exactement ça l'histoire. C'est incroyable. Il a été arrêté à Chitraal où il est arrivé le 3 juin dernier. Il a quitté son hôtel sans en informer la police. Alors que normalement, là-bas au Pakistan et surtout dans cette région reculée du Pakistan, tout étranger se voient obligatoirement assigné une escorte policière s'il veut se déplacer. Lui, il a expliqué qu'il s'apprêtait à se rendre dans la province afghane du Nouristan, juste de l'autre côté de la frontière, pour arrêter Ben Laden. Et voilà, il y croyait. Il faut dire qu'il y a quand même 25 millions de dollars en jeu pour qui réussirait à capturer Ben Laden. Alors lui, il y croit. Il se dit, tiens, pourquoi pas moi ? J'ai des fins de mois un peu difficiles. Allons-y. C'est une idée d'aller chasser Oussama Ben Laden. Il faisait ça avec une photo. Il demandait aux gens, vous connaissez ce homme-là ? Vous l'avez déjà vu par ici ? Non, mais attention, il est assez costouqué parce que c'est un adepte de Hapkido. C'est un art martial coréen. Et donc, il est parti dans les montagnes à la recherche de Ben Laden. On le surnomme le ninja américain. Américain, pour comme vous parlez à Gaspard. Mais j'imagine le pauvre homme. Mais non, ce n'est pas un pauvre homme. Son frère dit qu'il n'est pas fou du tout. Le frère de Gary Faulkner qui s'appelle Scott Faulkner, dit que c'est même moi qui l'ai conduit à l'aéroport de Denver le 30 mai. Il ne va pas mieux que lui. En cours de route, il m'a expliqué pourquoi retrouver Oussama Ben Laden et qu'il allait le tuer. Je n'arrive pas à oublier les attaques du 11 septembre. C'est quelqu'un de très passionné. En tant que chrétien, il n'a pas digéré. Oussama se moque de son pays après le 11 septembre. Il avait aussi l'impression que les militaires ne faisaient pas assez d'efforts pour rechercher Ben Laden. Il s'est dit, puisque c'est ça, j'y vais moi-même. Tu t'imagines en rentraite avec un coup de pied dans le congrès américain comme ça, avec la tête de Ben Laden, tu sais, droit comme ça. Je l'ai eu, je l'ai eu ! Et ce n'est pas lui, tu sais. C'est le chauffeur de taxi. C'est Christophe Ondelat en vacances là-bas. Il n'y avait rien à voir. C'est un bon scénario de film. Ça, c'est un super film. Le mec qui part tout seul. Ça, c'est un vrai sujet. Chasser Ben Laden. Mais moi, je trouve ça formidable. Il faut des gens comme ça pour... Mais oui. Mais oui, parce que... Pourquoi ? Mais pour avoir de l'espoir, pour y croire. Les gens sont résignés, résolus. Les gens n'ont plus de passion, n'ont plus d'envie. Regardez-moi. J'y crois encore. Non, mais c'est vrai, si ça se trouve dans une geôle, là, il va trouver l'amour de sa vie, quoi. On ne sait pas. Il va tomber amoureux de son geôlier. Ils vont s'enfuir ensemble sur une mobilette. Ils vont finir à Cancun, je ne sais pas. Et là, ils vont rencontrer Ben Laden. Comment il s'appelait ? Le Mola Omar. Le Mola Omar, qui s'était enfui en mobilette. Ça, c'est quand même génial. On n'a jamais retrouvé la mobilette. Jamais. Mola Omar, je me demande s'il n'est pas mort. Si, je crois. Non, non, ils étaient enceintes. Mais c'était un couple avec Ben Laden. Avec Fred ? Non, c'était un couple homo avec Ben Laden. C'est un couple homo. Oui, mais ça a pété, je crois. C'était les 69 les plus poilus de l'histoire. Oh non, il nous écoute potable. Oh, l'angoisse. Bon, on est dans quel sens ? Tu risques gros, ce que tu viens de dire, Biela. Il est fou, cet homme est fou. Il faut faire des traisses africaines de chaque côté. T'es vraiment con, Titoff. Cette valise rouge a été photographiée à de multiples reprises cette semaine. Mais pourquoi cette valise rouge a-t-elle été autant photographiée ? C'est la valise de Doménec ? Non. C'est lié au Mondial ? Non. Du tout. Aux retraites ? Non. C'est vraiment une valise ou c'est un objet symbolique ? C'est une vraie valise et elle est vraiment rouge. Et il y a quelque chose d'important dedans ? Ah oui, monsieur. De l'argent ? Oh là, c'est les téléphones pour les Etats-Unis et la Russie. Expliquez. T'as la méalette avec les codes nucléaires, etc. Et pourquoi ils ont été photographiés plus cette semaine ? Oui, non, mais c'est un truc que tu ne peux pas photographier. De toute façon, c'est impossible. Ah, ferme ta gueule alors. Est-ce que ce n'est pas la valise dans laquelle Ramalayad trouve toutes ses bonnes idées ? Comment vous l'avez appelée ? Ramalayad. Parce que je prononce la sénégalaise. Mais j'ai... Ramalayad. 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 C'est une chanson de Maxime Le Forestier. Ramalayad. C'est une valise... Rouge. Rouge. Est-ce que c'est la personne à qui elle appartient qui est importante ? Elle appartient à personne vraiment, en fait, cette valise. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui l'a tenue devant les photographes. Ce n'est pas de l'argent de béton court. Non. Non, non, non. C'est la valise dans laquelle il y a la Coupe du Monde ? Non. C'est dans une Malvue Vuitton. Oui, exactement. C'est la valise RTL avec le logo rouge. Ce n'est pas la valise RTL. C'est vrai que la valise RTL, il y a un logo rouge. Ça existe toujours, la valise RTL ? Non. Mais RTL, ça n'existe pas ? Non, non plus. C'est une valise remplie d'argent ? Oui, madame. Et c'est quelle monnaie à l'intérieur ? Des dollars ? Symboliquement remplie d'argent. Symboliquement ? Oui, oui, oui. Ah, de BP à la Maison Blanche ? Je pense qu'on peut tenir jusqu'à 17h largement avec cette question. Alors, c'est la somme qui est à l'intérieur, représente... Ah non ! Ah, peut-être un truc génial, mais ça paraît improbable. Attention, il a peut-être inventé quelque chose. Oui ? Non, parce que vous savez, en Équateur... Oh putain, c'est le vaccin contre l'Opeste. En Équateur, ils ont découvert un gisement de pétrole, enfin qu'il y avait énormément de pétrole, sous la forêt tropicale. Or, pour conserver la forêt tropicale, l'État équatorien demande 6 milliards d'euros à la communauté internationale, ce qui lui aurait rapporté le pétrole, pour laisser le terrain... On ne s'ennuie jamais avec ce pétrole. Alors, est-ce que le président de l'Ontario BP serait parti là-bas avec 6 milliards pour conserver la forêt ? Moi, j'ai une intuition. Oui, allez-y. Est-ce que ça ne serait pas le symbole des budgets britanniques ? Bonne réponse de Gaspard Proust ! Oh non, j'ai le potasse ! C'est quoi ça ? Il en arrive même à tricher ! Regardez, elle est en photo dans Libération, la valise rouge. C'est la valise qui représente le budget britannique. Le Royaume-Uni se paye un budget de rigueur et cette semaine, le ministre des Finances, George Osborne, a annoncé la couleur hausse de la TVA, réduction des aides sociales, gel des salaires des fonctionnaires et il a brandi la valise rouge, qui est une valise historique, on l'appelle la budget box, cette valise. Évidemment, et Gaspard le savait car c'est un féru, il a travaillé dans une banque pendant longtemps. J'adore les pages saumon du Figaro, je me lève avec ça et c'est vrai qu'il y a tout dedans. Toute la réponse à toutes vos questions. Qu'est-ce que vous faisiez dans la banque, dans le domaine de la banque ? Le même travail que Mme Wurt. Oh, c'est une belle belle histoire, quel beau feuilleton. Après le foot, Mme Bettencourt, c'est génial. Ça enchaîne, il n'y a pas de problème là. Ah oui, il y a des remondissements sans arrêt, des nouveaux personnages. Tu crois que si je demandais à Claude Sarrault un milliard, elle me les donnerait ? Oh oui ! Stevie, ça vous plaît cette histoire, non ? Ah mais moi j'aime bien. Quand on touche à ce milieu-là, les Bettencourt, c'est juste la femme la plus riche de France, voire d'Europe, c'est la haute. La haute quoi ? C'est la haute société, c'est la moindre attaque, mais tout bouge. Et ça devient très très vite, généralement politique. C'est génial quand même. Non, parce que ces gens-là, ils se connaissent tous, enfin, ils se renvoient tous l'ascenseur. Ce que je trouve formidable, moi, c'est que ces gens-là, qui sont plein de pognon, tellement plein de pognon, qu'ils ne savent pas cuire en foutre, ils continuent à tricher et à cacher ça au fisc et tout, mais c'est phénoménal. C'est peut-être pour ça qu'ils sont riches d'ailleurs. Mais oui, bien sûr. Mais ça se fait à la piscine du Ritz, ça. Si tu vas à la piscine du Ritz, ils sont tous autour, comme ça. Non, mais il y a un secret dans la gestion de fortune. Le premier truc, c'est quand on apporte une fortune, si on dit, bon, pour une optimisation fiscale optimale, il faut y avoir un tiers d'avoir non déclaré pour que ça en vaille la peine. Il faut rappeler que Gaspard a travaillé dans une banque suisse pendant combien de temps ? Ça, c'est juste en Suisse aussi. Et du temps du secret bancaire, quand il n'était pas encore levé. Mais il existe toujours le secret bancaire. Il paraît qu'il vient d'être levé. Le secret bancaire, il est comme Titov, jamais levé. On se retrouve après les petites 17h. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Isabelle Motro. Bonjour. Rebonjour Isabelle. Autour d'Isabelle. Fabrice Éboué. Jérémy Michalac. Stevie Boulet. Philippe Alfoncy. Et Gaspard Pouste. Bonjour Clémence. Bonjour. Clémence est à Donlou en Ile-et-Vilaine. C'est où ça exactement, Donlou ? C'est à 15 km de Rennes à peu près. Et vous faites quoi dans la vie, Clémence ? Je suis étudiante en BTS. Ah, très bien. À quel âge Clémence ? J'ai 21 ans bientôt. Votre voix plaît beaucoup à Fabrice Éboué. Est-ce que Fabrice Éboué vous plaît ? Oui, ça va. Non, mais si tu n'avais pas le choix, par exemple. Votre genre, c'est plutôt Gaspard Pouste, Fabrice Éboué ou Jérémy Michalac ? Moi, je compte pour du pâté. Un peu, oui. Laisse-la rêver un peu. Des rillettes, en tout cas. Alors ? J'avoue que j'aime bien Gaspard Pouste. Ah, voilà. Quel succès, ce gars. Ça ne m'étonne pas. C'est fou, ça. Qu'est-ce qu'il a de plus par rapport à Joujou, par exemple ? À part 40 cm. Déjà, c'est un homme. Bon, allons voir du côté de Johan. Alors, à Seine-Selle et Dijon. Bonjour, Johan. Bonjour, Laurent. Bonjour à tous. C'est la Côte d'Or, Seine-Selle et Dijon. C'est ça. Voilà. Et il fait quoi dans la vie, Johan ? Eh bien, je suis documentaliste dans un collège à Dijon. Très bien. Un chroniqueur préféré ? J'aime beaucoup l'humour de Gaspard Pouste. Ah, voilà. Pauvre con. C'est bien, Johan. Continuez cette émission. Bon, c'est la dernière. On n'aurait pas dû poser la question. On n'aurait rien à foutre. Je suis désolé, Fabrice. C'est pas grave. Mais qu'est-ce que je dirais, moi ? Voilà, je suis là, au milieu de vous. Et finalement, c'est vous tout le temps qui récoltez les compliments. Bon, à part mon salaire. Voilà. C'est ce qu'on allait dire. Johan, Clémence, vous êtes prêts à gagner un vélo ? Oui. Un vélo électrique, intelligent. Le High Step Tourer 27 vitesses. La solution efficace de votre transport. Puisqu'il a eu haute technologie, maniabilité, performance sportive. Bien sûr, si vous le mettez en mode fitness. Car il y a plusieurs possibilités avec ce vélo matra européen. Pour ça, il faut me dire ce que la comédienne Florence Pernell va bientôt jouer à l'écran. Florence Pernell va bientôt jouer à l'écran. Une personnalité, laquelle ? Qui est dans l'actualité récemment. Oui, récemment, enfin ces dernières années. Elle va jouer avec Louis XIV, Louis VII, Louis XI. Il faut choisir, là. Florence Pernell, elle va jouer Louis XI. Un personnage historique ? Historique, oui. C'est un mot un peu fort, historique. Vivant ? Vivant. Elle va jouer Bernadette Chirac. Non. Elle va jouer Ingrid Bettencourt. On n'est pas loin, non ? Non, Madame de Gaulle. Non. Madame Giscard. Madame Hittérand. Madame Hittérand. Qui ça ? Lucie Aubrac. Isabelle Aubray, non. Lucie Aubrac. Lucie Aubrac. Une femme de président. Deux premiers ministres. Madame Petit. Madame Barre. Madame Barre. Francese Giroux. De Vieux-Joncourt. Non. Française. Madame Faure. Oui. Francese Giroux. Non. On est tout prêts. Simone Veil. Non, je ne peux pas vous répondre oui à une femme de président, mais... Edith Cresson. Non. Une femme de premier ministre. La maman de Marzarin Pajot. Non. Marie-Antoinette. Presque. Marie-Antoinette. Daniel Mitterrand. Daniel Mitterrand, je l'ai dit, Daniel Mitterrand. Non, ce n'est pas Daniel Mitterrand. Christy Dagan. Non. Une maîtresse de président. La fille de Mitterrand. Non, pas une maîtresse de président non plus. Une mère de président. Clémence, Johan, réveillez-vous. Une belle soeur de président. C'est très facile. Une mère de président. Non. Une fille de président. Non. Elle a joué une femme quand même. Oui, une femme. La femme de Napoléon. Ouais. Je ne sais pas où elle est. Le président de Napoléon. Je crois que Clémence est définitivement largué. C'est vrai que... Louis XI, Louis XIV, Napoléon. Donc, c'est une femme... En fait, ce n'est pas une femme de président, c'est une femme premier ministre. Ça a été une femme de président. Mais ce n'est plus une femme de président. Ah, Cécilia. Cécilia ! Pas de réponse de Philippe Vincorsi. Je l'ai eu, en fait. Mais oui, mais oui, mais oui. Ils étaient trouvables, hein, Clémence et Johan. Oui, oui, oui. C'est Denis Podalides qui va jouer Nicolas Sarkozy dans un film de Xavier Duranger qui s'appelle La Conquête. Le film raconte, sur un scénario de l'historien Patrick Rotman, la montée au pouvoir de Nicolas Sarkozy. Et dans le rôle de Cécilia, on y trouvera Florence Pernet. Elle ressemble ? Je ne sais pas, Florence Pernet, je ne vois pas qui c'est, en fait, pour tout vous dire. Moi non plus. Non, elle ne ressemble pas du tout, Florence Pernet. Je suis, elle ressemble un peu à Cécilia Sarkozy, je trouve. Ça tombe bien. Le vélo, vous êtes passé devant, là, Clémence. Oui, surtout que je viens de casser ma voiture, alors il m'aurait été utile, quoi. Par contre, on vous offre des places pour le spectacle de Stevie à la rentrée, le cassera dans le placard. Vous aurez plein, plein de cadeaux, plein de places pour aller au théâtre. Je veux bien réserver ma place pour le spectacle de Titoff dans quelques années, aussi. Le spectacle de Titoff dans quelques années. Eh bien, on te met 28 places. Allez, on vous embrasse, tous les deux, Clémence, Yohann. Désolé, encore. 16h-18h30 sur Europe 1, on est du côté du studio Merlin. Nous sommes toujours en compagnie de M. Laurent Ruquier, le maître de cérémonie des après-midi avec ses complices. Et on continue à s'amuser, d'en va à gêner. On continue aussi à se poser des questions sur l'actualité. Qui vit-on ? Une valise ? Oui, oui. Qui vit-on ? Oui, vit-on. Qui vit-on ? Vous comprenez ça, Stevie ? Oui. Qui vit-on en octobre 1983 sur le plateau de l'émission Jim Tonic aux côtés de Véronique et Davina ? Un homme politique. Oui et non. Une femme politique. Qui vient de décéder. Eh oui. Bah oui. Mais autrement, Alfoncy. Alfoncy ne saurait pas. Qui vit-on ? Un homme politique qui vient de mourir, je ne sais pas. Huck. Sur le plateau de l'émission Jim Tonic avec Véronique et Davina. Je vais dire Raymond Barre. 83. Non, tout le monde. Il est mort. Il y a trois ans. Raymond Barre faire de la Jim Tonic avec Véronique et Davina. C'est ce qu'il n'est pas mort. Et en 83, il était sur le plateau de Jim Tonic. On le voit là en short en train de faire de la Jim avec Véronique. Il était ministre à cette époque, il faisait quoi ? Je ne sais pas s'il était ministre. Il a été ministre. Il a été ministre. Il a été secrétaire d'Etat, oui. Vous avez dit ? On n'a rien dit. On est lamentable. C'est pas évident. Je suis en train de vous aider. Vous avez dit ? Vous avez dit ? Vous avez dit ? Vous avez dit ? Sourdez. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Vous avez dit bizarre ? Bizarre ? Bizarre ? Bizarre ! Le général Bizarre ! Il fallait chercher du côté du jeu de mots. Bonne réponse. Alors tu vois, associer Bizarre à Véronique et Davina, c'est fort. Ça devait être quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelqu'un qui parle au téléphone. Oui, c'est Bizarre qui nous appelle. Il y a quelqu'un qui vous parle au téléphone, vous. Enlève ton casque. Non, mais allô ? Elle entendez-vous. Ça y est. Elle entendez-vous. Attends, pas pour un taré, il y a encore des éditeurs qui sont au téléphone. Mais non, enfin. Jeanne d'Arc était plus seul, c'est pas ton cas. Allô ? Tu m'entends Stevie ? Non, mais il n'y a personne qui parle. Mais tu m'entends ? Mais t'as, j'entends des voix, merde. Les jeunes d'Arc la pucelle, t'as Stevie la salope. T'entends des fantômes. C'est des fantômes, c'est... Mais enfin non, enfin voyons, Stevie. Attendez, taisez-vous. Taisez-vous à voir si Stevie entend vraiment des voix. Allô ? Oui. Mais non, il n'y a personne là. Excusez-moi, il y avait quelqu'un là. Non, nous on parle pas. Non ? Allez-y Stevie. Allô ? Mais non, mais il n'y a rien là. Ça s'est arrêté. Mais je t'ai dit allô toi, il va te répondre. C'est accueillé. C'est Miremi Rosk. Mais arrêtez de boire de la bière. Ah madame, on ne boit pas de bière. Non, non. Ah non, non, on est sportif à Europa. Si c'est sorti de bière, c'est pour être fonci. Il a même dit. Il a même... Elle est vraiment... Elle est vraiment... Elle est vraiment... Elle est vraiment phénomène. Oh mais là, 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 là. Bah voilà, je crois qu'on a tout dit sur Bijar. Oui, bah oui, qu'il allait faire de la gym à la télé. Qu'est-ce que vous vouliez ajouter ? Deux, trois mots ? Oui, on va peut-être en rajouter quelques-uns quand même. Allez, vite fait. Comment vite fait ? Avec un mec qui a une vie aussi longue et aussi compliqué, on va faire vite fait peut-être. Deux, trois mots, pas de trois mots. Les grandes lignes, les grandes lignes. Les grandes lignes. D'abord, Bijar, c'était le centurion joué par Anthony Quinn au cinéma. Comment ça ? Bah oui, absolument. Il a eu la joie de se voir au cinoche dans le film qui s'appelait Les Centurions, mais on ne sait pas quel était le réalisateur, mais adapté du livre de Jean Lartedi. Lui qui cultivait sa légende, il a eu la chance de se voir au cinéma sous les traits d'Anthony Quinn. Et à la limite, moi je trouve qu'Anthony Quinn, il n'est pas tout à fait à la hauteur de la gueule qu'avait Bijar. Il ressemblait à quoi ? Comme Castaldi à peu près ? Ah non ! Il était genre plus beau, plus mec. Il a pensé au centurion dans un styrix. Oui, c'est ça. Il a pensé à un styrix, le film, et il s'est dit voilà. Je sais pas, dès qu'on parle de centurion, je vois Jean-Pierre Castaldi, je sais pas pourquoi. Ah putain. Enfin, c'était un parade légende qui s'est battu à la fois à la Libération, en Indochine, en Algérie, partout, etc. Bon, ça dit, pour définir Bijar, il y a deux façons. Soit la façon, c'est un conglorieux, soit c'est un héros tragique. La première façon, c'était tout à fait dans son style, vient de lui. Tout à fait récemment, il disait, je suis un des derniers conglorieux, toujours en dosant savamment la provocation, l'ironie et également l'amertume. Parce que c'est vrai que ce type, qui a été à la fois l'acteur et le metteur en scène de sa gloire, à chaque fois qu'il faisait un coup militaire, il convoquait les journalistes, il organisait une prise d'armes ou un défilé, s'il vous plaît. Donc bien évidemment, ce type qui également était un héros au sens qu'on ne voit plus qu'au cinéma, d'ailleurs la preuve, on l'a vu en Anthony Quinn, eh bien c'est vrai qu'il aurait mérité de meilleurs chefs, il aurait mérité de meilleurs hommes politiques au-dessus de lui, il aurait mérité même carrément, disons, une meilleure époque. Et c'est là, et c'est en cela qu'il est un peu un héros tragique. C'est-à-dire qu'avoir mis autant de talent, autant de courage pour n'enchaîner que des retraites et des défaites et finir en Algérie pendant la bataille d'Alger par pratiquer la torture, c'est pas juste. Comme il s'est fait sur le terrain, il a mis 30 ans à devenir général ce pauvre type parce qu'il n'a pas fait Saint-Cyr, parce qu'il est sorti du rang et qu'il considérait vraiment les généraux comme des cons et les écoles de guerre comme une connerie également. Et il le disait tout haut, alors bien évidemment ça enchantait formidablement les journalistes, pas sa hiérarchie mais les journalistes. Et il a eu des très grandes plumes qui lui ont tressé des lauriers, c'était Jean Lartéguy, c'était Joseph Kessel s'il vous plaît. Régulièrement sa hiérarchie le foutait dans des pièges à la con et à chaque fois ils sont sortés avec une gloriole invraisemblable. A chaque fois il organisait un défilé à la Romaine et il faisait la une des journaux. Et puis pas n'importe quel petit piège à la con, par exemple Biane Bianefou, une grosse connerie du général Navarre, il a réussi à s'en sortir très très bien en faisant se battre les gens deux mois de plus qu'il ne fallait. Il y a eu beaucoup plus de morts qu'on ne pensait également. Et quand il est revenu, figure-toi qu'il a descendu les Champs-Elysées. Comme ça, à la française, on transforme une défaite, une grosse défaite, en gloriole. Est-ce que Doménec pourrait s'en inspirer ? Doménec n'a pas le style. Je peux te dire qu'il n'a vraiment pas le style. Franchement il aurait dû prendre des leçons en effet chez Bijar, il n'a pas le style. Après ça a été l'Algérie, malheureusement là c'est moins bien. Ça c'est beaucoup moins bien. D'abord blessé très grièvement, il est ramené en France. Et puis après il retourne là-bas en 57, malheureux. Il retourne là-bas pour en effet la bataille d'Alger. Et là il obéit aux orbes, bêtement. Il torture, enfin il fait torturer du moins. Paul Tedgen qui a été directeur de la police a même parlé des crevets de Bijar. Et ça les crevets de Bijar, il n'y avait vraiment pas de quoi se marrer. C'était les suspects algériens quand on avait fini de leur tirer toutes les informations qu'on voulait leur tirer. On les balançait d'un hélicoptère au large avec les pieds dans le ciment. C'est horrible ça. Oui, c'est une horreur. Bon, ça en effet pas très drôle. De Gaulle quand il arrive en 58 sent que ce type qui est une véritable légende dans l'armée vaut mieux l'écarter. Parce qu'il sait qu'il ne va pas accepter l'Algérie indépendante. Donc il l'envoie à Dakar avec enfin le grade de général. Et en effet il ferme sa gueule. Et il n'est pas entraîné dans la débâcle du putsch. Et on ne reparle de lui qu'en 78 quand en effet Giscard d'Esta, dont on parlait tout à l'heure, l'appel au ministère des armées. Puis il entre politique. C'est quand même plus que Hervé Morin aujourd'hui par exemple. Oui, lequel Hervé Morin sort du même parti que lui à l'UDF. Parce qu'il était Giscardien. Alors lui il avait du terrain quoi. Oui, un tout petit peu d'expérience. Il a fait l'armée lui Morin ? Non, il est juste ministre des armées. Non mais est-ce qu'il a fait l'armée ou il n'a quand même pas été réformé quand même d'être ministre de l'armée ? Objecteur de conscience. Tu sais, au point où on en est aujourd'hui, ça se pourrait... Non mais Charles Millon n'avait pas fait l'armée et il a été ministre de la Défense. Mais il jouait très bien au risque. C'est incroyable ça. Alors que Roselyne Bachelot est championne du monde de 100 mètres. Comme si le monde le sait. Écoutez, je dirais une chose, c'est que cette chronique nous a fait un indien bien fou. Et sur Europe 1, c'est la suite dont va gêner. C'est la dernière de la saison. Profitez bien jusqu'à 18h30 des petites allusions, des petites boutades de Philippe Alfonsi, de Stevie, de Fabrice Éboué, de Jérémy Chalac, d'Isabelle Motro, de Gaspard Proust et de Laurent Ruquier bien sûr. Europe 1, en résigénie, Do, Ré, Mi, Fab, Si, Liadot. Un triomphe pour Serge Liadot. Bonjour Serge. Bonjour. Après ce soir, vous êtes en vacances Serge. Exact. C'est votre dernier bêtisier aujourd'hui. Les bourgs de gaffe, lapsus, erreur de syntaxe. Que de la politique ? Oui, oui, c'est exclusivement politique. C'est tout pratiquement inédit, en tout cas dans le bêtisier. Il y a deux, trois phrases qu'on connaît, mais ça n'a jamais été dans le bêtisier. Donc voilà, je vous en envoie la primeur. Vous avez bu, là. Ben oui, c'est l'heure. Vous êtes dans le même état que Monique Pantel, ce qui m'inquiète. Ça me voit le pastis ici, vous savez. Allez, c'est parti. Monsieur Arthur Comte ressemble étrangement au portrait robot tracé par Monsieur Pompidou. Si l'on veut battre la gauche, il n'y a qu'avec la gauche. Pardon. Si l'on veut battre la gauche, on peut toujours le faire en votant à droite. Mais si l'on veut battre la gauche, avec la droite. Monsieur Jukin, 2. Monsieur Laguillet, 2,1. On a travaillé avec les directeurs régionaux de Pôle emploi pour assouplir les procédures qui étaient trop lourdes. Et on a une mission qui a été confiée à Karl Marx. Qui va être confiée à Jean-Marie Marx. Il faut aussi prendre un certain nombre de précautions pour que lorsqu'un ministre comparaisse en justice... Mais votre crainte, c'est de vous dire, si le CRS, si le CDS, ça, nous les appellons seulement en cas de nécessité absolue. Il est question d'essayer d'aider la population civile au mieux. C'est-à-dire, avec ce bourreau, ce bourreau, oui, avec ce bourreau, ouvrir un bureau. Nous présentons au Parlement actuellement un projet de loi visant à modifier, réformer la profession des sadiques de faillite. On le lève, c'est ça. Politique, avec une faute pareille, je loupe de batte. Monsieur, bon marché, une première. Non, bon marché, par bon marché. L'ignoble attentat de la rue Copernic. Cet attentat odieux qui voulait frapper les Israélites qui se rendaient à la synagogue et qui a frappé des Français innocents. Monsieur le Président, je voudrais vous dire toute mon estime. Parce qu'il a tant souffert le Liban qu'il a besoin de la force et du talent de tous ses enfants, quelle que soit leur confection. Regardez l'Europe, la taxe professionnelle qui n'existe nulle part partout en Europe. Quelles qu'avaient pu être avant la guerre leurs opinions, ils se batturent tous pour la même idée de la liberté. Pour les cantonales, nous n'allons pas renverser la majorité du Conseil Général, mais nous allons les branler. Si vous aviez été un des membres des Rolling Stones, vous auriez été qui ? Plutôt Ringo Starr. C'est ça qu'on fait ensuite les petites phrases du bêtisier. Bravo Serge ! Joli travail ! Bonnes vacances Serge ! On se retrouve à la rentrée. Je sais que Fabrice Eboué fait circuler une pétition, mais on vous retrouve à la... Un mot gentil pour Serge Diado, Fabrice pour terminer. Oui, bonnes vacances ton Serge. Baigne-toi bien près du bord. On vous embrasse Serge, et merci pour cette belle saison. Magali et Abigail habitent Béziers. On est impatients de savoir si elles vont obtenir leur bac littéraire. Pour quelles raisons ? Il doit y avoir la plus jeune candidate au bac parmi les deux ? Non. La plus vieille de France ? Non plus. La plus moche ? Non. C'est leur famille qui est un peu étrange, enfin, ou qui provoque... Ah oui, je sais. Allez-y. Elles sont si amoises, et on se demande s'ils vont copier l'une sur l'autre. Oh, que l'horreur ! C'est vrai que c'est pratique, c'est... Est-ce qu'elles ont un handicap ? Non, 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 non. Elles se connaissent ? Oui, Magali et Abigail se connaissent. C'est une bonne question. Elles sont dans la même classe ? Non. On parle de leur grand-père, je sais pas, ou de leur famille, enfin, quelqu'un de la famille, je sais pas, dans l'épreuve. Pouvez-vous préciser votre question ? Je sais pas, imagine... Il y a Magali Bonaparte et Abigail... Voilà. Non, par exemple. Elles habitent Béziers, Magali et Abigail, et on est impatients de savoir si elles vont obtenir toutes les deux leur bac littéraire. C'est les seules de Béziers à passer le bac ? Oui, c'est les seules de Béziers, elles sont deux, oui. C'est une petite classe. C'est une petite ville. Elles sont que deux à passer le bac, c'est pour ça. Elles sont que deux à passer le bac à Béziers. C'est gentil pour tous les bitérois et toutes les bitéroises qui nous écoutent. Ah, bitérois, bitérois, ça se dit. Oui, c'est comme ça. Alors, ce qui est étrange, c'est l'endroit où elles passent le bac, par exemple ? Non. C'est un tout petit village ? Non, vous n'étiez pas loin, à un moment donné. Elles se connaissent. Vous brûliez, comme je dis, mais... C'est la mère et la fille ? La mère et la fille, bonne réponse de Jérémy Michalak. Il est malin, ce joujou. Il ne nous déçoit jamais. Non, jamais. Abigail a 17 ans, sa maman a 48 ans, et sa maman a déjà le bac, mais pas le bac littéraire. Elle a eu un bac gestion secrétariat. Elle s'est dit, tiens, ça m'amuserait de m'inscrire cette année pour voir si je pourrais avoir le bac en même temps que ma fille dans la section... Pour narguer sa fille, sa fille rate, quoi. Ah oui, c'est ça. Ça, ça serait terrible. Je l'ai eu, et pas toi, quoi. Ça m'est arrivé, moi, ça, avec le permis de conduire. Ah oui ? C'est-à-dire ? J'ai passé le permis en même temps que mon papa. Et lui aussi, il avait du sel dans ses chaussures ? Ah bah oui, forcément, on en mettait dans toute la famille. Du sel ? Vous avez retenu ça, vous ? Ah oui, ça m'a marqué. Pour conjurer le mauvais sort. J'ai eu des tas de témoignages d'auditeurs qui font la même chose. Ah mais devant ta porte, pas dans tes chaussures. Non, il mettait dans ses godasses, lui. Ah bah on remarque, c'est radical, au moins. Comme tu sais, radical. Ça le suit partout. Moi, ça m'est arrivé avec le test du sida. Mon père l'a eu, et pas moi. Quelle horreur ! C'est horrible. Non mais moi, le permis de conduire, c'est vrai que mon papa a passé le permis de conduire en même temps que moi. Parce que moi, je l'ai passé quand j'avais 18 ans, et lui, il a passé très tardivement. Et moi, je l'ai eu au bout de trois fois, et lui, il a eu du premier coup. J'avais la honte, quoi. Ah bah oui. On a la honte dans ces cas-là. J'imagine la petite Abigail, qui a 17 ans, si sa maman de 48 ans a le bac, et puis qu'elle, elle ne l'obtient pas. C'est vraiment, c'est terrible, quoi. Vous voulez une autre question ? Ah oui, bien dure. Qu'est-ce qu'on va bientôt pouvoir trouver d'assez étonnant au Danemark ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver de bien étonnant au Danemark ? Le soleil ? Non. Sans rapport avec la... Ouverture, je peux vous le dire, en septembre, enfin au printemps 2011. Un magasin, alors ? A Renders, exactement, dans l'ouest du Danemark. Un magasin ? Non. On pourra y acheter des choses. Un parc d'attractions ? Pas un parc d'attractions. Une boîte de nuit ? Non. Mais un truc de loisir ? Oui, un truc, en tout cas, qui se visite. Ah, un musée ? Ah, qui se visite. Pas un musée. Une exposition ? Mais quelque chose qui ressemble à un musée. Un zoo ? Pas un zoo, il y en a des zoos. C'est quelque chose qui... Une expo ? Un aquarium ? Non. Un truc artistique éphémère ? Non. Est-ce que c'est quelque chose, justement, qui existait avant, mais qu'on ne pouvait pas visiter ? C'est quelque chose qui existe déjà, mais qui n'existait pas au Danemark. Ça existe en France ? Non. En Amérique ? Oui. Non. C'est les têtes gravées dans les montagnes, là. Ah, le morge mort, oui, bien sûr, ils vont le faire en Danemark. Un disque Melancock quelconque, non ? Oh, bah, c'est pas s'il voit, hein. Ils vont faire le Grand Canyon. C'est quelque chose qui va... Un palais de glace ? Qui va être grec ? Non, 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 non. Ils vont faire une statue de Michael Jackson ? Non, mais on se rapproche. C'est l'une statue ? Non. Un World Trade Center pour attirer Ben Laden ? Non. Une statue de la liberté ? Non plus. La plus grande bout d'humour ? Un musée Michael Jackson ? Non, mais on est... Il n'y a pas d'attraction, Michael Jackson ? Non. Des studios universels comme Los Angeles ? Non, ça n'est pas lié à Michael Jackson, mais on se rapproche quand même. Un land, quelque chose, genre Elvis Presley ? Bonne réponse d'Isabelle Motro ! Yes ! Mais pourquoi là-bas ? Gresseland, le célèbre manoir d'Elvis Presley, va être construit, le chantier vient de commencer, va être construit au Danemark. La copie conforme du manoir qu'on peut trouver à Memphis dans le Tennessee, là-bas au Danemark. Pourquoi au Danemark ? Ne me demandez pas, mais on estime qu'il y a aux Danois des fans d'Elvis Presley qui seront heureux d'avoir leur Gresseland sans avoir à traverser l'Atlantique et à aller jusque dans le... Comment ça, c'est con ? C'est con, enfin je ne sais pas, je trouve ça con. Parce qu'il faut aller sur place à Memphis, c'est là-bas qu'il a vécu, c'est là-bas qu'il était, il avait ses repères, ses habitudes. Non mais c'est con d'en refaire un, c'est comme les Chinois qui refont Versailles à je ne sais pas où, c'est con, on dirait par exemple à Versailles. Alors moi je suis d'accord avec Steve. Ah oui ? Bah oui, écoute, il en faut, hein. Il y a quelque chose d'émouvant. Il faut que ce soit émouvant, je ne peux pas être ému dans un truc qui est complètement artificiel. Mais d'abord, qu'est-ce que vous connaissez d'Elvis Presley, vous, Stich ? Oh bah pas grand-chose. Ah oui, à part qu'il était un peu facho peut-être ? Un peu facho et vous, Presley ? Non. Tu confonds avec Bijar ? Ils n'étaient pas un peu facho et Presley ? Oh, non, non, non. Je ne sais pas, je crois qu'ils votaient dans des parties extrêmes. Ils votaient Le Pen, oui, je crois. Non, je ne sais pas. Non, deuxième tour. Qu'est-ce que vous connaissez comme chanson d'Elvis Presley, Stichy ? Love me. Ah oui, quand même. C'est une anticastra. Ah oui, c'est pas mal. C'est une anticastra. C'est la version sweet, sucrée d'Elvis. Non, j'aimais bien ses costumes et tout. Il était plutôt beau gauche. Je connais sa fille, qui était mariée à Michael Jackson, d'ailleurs, d'où le rapport, presque. Je savais que sa femme jouait dans Dallas. Ah bon ? Ben oui, la femme. La femme d'Elvis ? Ben oui, elle jouait dans Dallas. C'était laquelle ? Comment elle s'appelait ? Il ne connaît pas d'Elvis, mais il sait tout, absolument tout. Non, sous Hélène, c'était pas ça. Pamela ? Non, pas Victoria, l'autre, merde. J.R. ? Non. Patrick Duffy ? Mais elle jouait, elle jouait. Mais si, enfin, vous ne savez pas ça, vous. La mère, la mère ? Mais si, sa femme, elle jouait dans Dallas. Elle jouait la femme de Bobby, il y a une époque. Pamela ? Pamela. Non, pas Pamela. Ben, c'est Pamela, la femme de Bobby. Oui, il y avait Pamela, mais il y en avait une autre aussi. Une maîtresse. C'est un bel hommage à Elvis Presley. Et justement, je vous propose de l'écouter sur Europe 1. On va se gêner sur Europe 1, avec Laurent Routier. Jusqu'à 18h30. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. L'entreprise des Indes, d'Eric Orsena, publié chez Stock Fire. C'est le livre que je vous ai demandé de lire pour nous cette semaine. Eric Orsena, de l'Académie française, comme on doit dire, signe ce roman. Et c'est peut-être Stevie qui va commencer pour nous faire le pitch, Stevie. Bah non, moi je n'ai pas eu de livre. Comment ça, Stevie, je n'ai pas eu de livre ? Bah, on m'a appelé deux heures avant l'émission. Je viens lire un livre en deux heures. Vous lisez vite ? Ah non, mais tu sais quoi ? C'est ça qui m'angoisse. Quand je lis un bouquin, je vois les gens, ils vont vachement vite. Mais moi, je suis obligé de lire phrase par phrase. Je visualise. Tu sais, quand je lis, je suis obligé de visualiser. C'est terrible. Mais je te jure, lire une centaine de pages, je mets deux heures. Est-ce que tu lis le numéro de page, peut-être ? Mais non, mais j'y ai extrêmement lentement. J'aime bien prendre mon temps, visualiser. Je n'aime pas lire un livre vite, sinon j'oublie tout. Bon, bah alors tant pis, je me dirige vers Isabelle Motreau. L'entreprise des Indes, signée Orsena. Ça vous a passionné ? Oui, alors ça s'appelle l'entreprise des Indes parce qu'en fait, Orsena raconte non pas la découverte de Christophe Colomb, mais la préparation du voyage. Et donc, c'est raconté par le jeune frère Bartholomé de Christophe Colomb. Et donc voilà, qui va nous raconter par, je ne sais pas, il y a 800 pages, 500 pages. C'est un assez gros bouquin et très dense. Oh, pas tant que ça. Ça vous a paru long alors ? Oui, oui, bah oui, c'est quand même un peu long. Oui, mais il n'y a que 385 pages. Oui, enfin, il raconte tous les préparatifs de ce voyage. Et ensuite... J'ai échappé au pire. Et ensuite... Non, non, parce qu'en fait... Avant les vacances, ça n'aurait pas eu le moral. Alors, en fait, on n'a pas vraiment le moral quand on termine. Parce qu'en effet, moi ce qui m'a choquée au bout d'un moment, quand on arrive au massacre qu'on nous raconte au début d'ailleurs, le livre s'ouvre par un serment d'un moine franciscain, je ne sais plus s'il est franciscain ou pas, peu importe. Dominicain. Dominicain. Qui justement demande à ses ouailles pourquoi ils laissent, pourquoi ils dominent à ce point les Indiens, et pourquoi ils les laissent mourir, et pourquoi ils ont fait ce massacre, etc. Et puis on repart dans les préparatifs du voyage, et ensuite, on va se retrouver au cœur du massacre, pendant qu'en Europe se déroule un même massacre aussi, mais là, cette fois-ci, à cause des guerres de religion. Et donc Orsena nous raconte tout ça, cette espèce à la fois de rêve, d'envie qu'avaient ces hommes de découvrir le monde, de découvrir d'autres contrées, de découvrir d'autres hommes différents d'eux, et comment, à partir du moment où ils arrivent, leur but, c'est finalement de récolter le plus d'or possible, et finalement, toute cette curiosité et ce rêve va se transformer en cruauté, en cynisme total. C'est un livre, moi, j'ai trouvé assez remuant. Ça vous a plu alors, quand même ? Oui, oui, ça m'a plu, mais c'est... Bon, c'est un peu... C'est assez dur, quand même. Oui, c'est pas pour la plage cet été. Non. Philippe Alfoncy. Moi, j'ai beaucoup aimé ce bouquin, d'abord parce que la plume d'Orsena est de mieux en mieux, je trouve, franchement. Alors, il décrit... Il explique comment respirer. C'est vrai. Magnifique. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est formidable, parce que ce bouquin répond... Tout commence par la question pourquoi. Pourquoi vous avez massacré ces Indiens ? Pourquoi vous avez découvert l'Amérique ? Pourquoi vous avez fait ça ? Et c'est formidable, parce que les deux grandes parties du bouquin, c'est, un, la curiosité, ce que vient d'expliquer en partie Isabelle, la curiosité dont il rappelle, en passant, vous savez, c'est à son amour de la grammaire, notre Amérique Orsena, que curiosité vient du latin cura, qui veut dire guérir. Et c'est une espèce de curiosité thérapeutique, comme ça, où on a absolument besoin, et qui s'oppose à un truc que j'ai trouvé formidable, et j'ai appris dans les remerciements, qu'il devait ça à Luc Ferry, qui lui avait donné toutes les indications là-dessus, sur la sainte ignorance. Comment, à cette époque-là, l'Église entretenait les gens dans la sainte ignorance. Il fallait qu'on soit ignorant de tout pour pouvoir croire en Dieu et baigner dans la plénitude de Dieu. Donc, on en faisait des crétins absolus, et tout d'un coup, un certain nombre de gens, dont Colomb et son frère et les autres, poussés par la curiosité, ont traversé les océans, et en effet, racontent cette espèce de préparation formidable. Et avec cette deuxième partie qu'il appelle la fièvre, et là, c'est en effet cette espèce de cataclysme que va être la rencontre de notre civilisation et de la civilisation indienne, avec ce génocide invraisemblable qui a eu lieu. Et là, je trouve que ce bouquin, la porte, cette histoire, avec une certaine... Moi, je ne sais pas, tu l'as trouvé lourd, moi, je l'ai trouvé léger, au contraire. Non, mais lourd, je veux dire... Il a une espèce de style léger, justement. Il raconte comme on raconte le soir, à la veillée. C'est très simple, à la fois magnifiquement écrit, et, enfin, c'est du hors-sénat, quoi. Je veux dire, c'est vraiment un type qui est décidément... Et la préparation, ça s'est passé comment, alors ? Non, mais la préparation, c'est d'abord... Il met des années. Le Bartholomé, si tu veux, le jeune frère, il passe toute sa jeunesse à Lisbonne, c'est un cartographe. Et qui, à l'époque, qui possède la carte des cartes est le maître du monde, parce qu'il va pouvoir aller, justement, découvrir, aller plus loin, etc. Et lui, il vient carrément enlever son frère au cartographe pour, précisément, se servir de sa science et de ce qu'il sait, pour pouvoir... Et alors, c'est génial, parce qu'au début, il lui fait compter les jours. Dans le livre de Marco Polo, qui raconte, il lui fait compter les jours. Et il y a un type qui lui dit, « Mais attendez, vous savez que c'est très, très compliqué d'arriver à traverser la mer en comptant les jours. Ça n'a strictement rien à voir. » Et en effet, on verra après, dans la traversée, que l'évaluation... Il pensait qu'on pouvait traverser l'océan Atlantique pour rejoindre les Indes, parce que c'est ça, l'idée, pour rejoindre les Indes, en allant beaucoup plus vite que Marco Polo l'avait fait par la Terre. Il n'avait pas acheté un guide du Rotar ? Il n'avait pas acheté un guide du Rotar, mais quelque chose aussi, d'une certaine façon, Marco Polo, c'était le guide du Rotar. Ça vous a paru très réussi ? Ah oui, moi, j'ai trouvé ce livre formidable. Gaspard Proust. Moi, je suis un peu comme Stevie. C'est-à-dire que... Ah bon ? C'est vrai, hein ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, pas du tout. Je suis encore en train de le lire, parce que j'aime bien lire un livre lentement pour m'imprégner de l'histoire et de tout ce qu'il se raconte. Il y a des anecdotes. C'est très didactique et agréable à lire. Quand tu dis que ce n'est pas un livre de plage, je trouve qu'au contraire, c'est plutôt agréable. Et en même temps, ça se lit très facilement. Voilà, ça se lit plutôt facilement. Après, il y a quelques défauts. C'est comme tous les livres historiques. Le problème, c'est qu'ils sont un peu coupés de l'actualité. Donc, on ne parle pas de Domenech, il ne parle pas de la France. Il y a tout ça, il fait l'impasse. On ne peut pas lui en vouloir. C'est un peu en même temps... Il parle du Portugal, qui à l'époque rayonnait beaucoup, ce qui m'a beaucoup fait rire. Et voilà. Après, il y a juste une petite chose un peu pédante comme ça. Parfois, ça me rappelait Marguerite Ursenard dans les mémoires d'Adrien. Vraiment léger, comme ça, dans sa façon de décrire les choses avec une espèce de recul et tout, mais sans vraiment y arriver. C'est la seule petite... C'est une autre gueule, là. Mais pas du tout. C'est comme dans les mémoires d'hier, c'est vraiment cette espèce de recul. Ah voilà. L'intellectuel en face, elle a parlé. Très beau livre, les mémoires d'hier. Absolument. Alors vraiment, il ne me serait pas venu à l'idée de comparer Orsena à Marguerite Ursenard. Ah non, mais je ne les compare pas. Je dis juste, voilà le chemin qui reste. Oui, c'est ça. Marguerite Ursenard. Ah, ce n'est pas moi qui le dis, c'est toi qui viens de... Marguerite Ursenard. Moi, j'ai cité. Ça, c'est vraiment indigne ce que tu as fait. Casser un livre comme ça, sur la radio, moi, je ne me permettrais pas. Donc vous avez aimé, Gaspard. J'ai adoré. Il faut le voir au cinéma, ça joue jusqu'au... Non, mais je suis en train de le lire, mais vraiment, non, je trouve que c'est... Vous êtes en train de lire. Je vais aller jusqu'au bout. Mais comme je dis, je lis lentement. Vous êtes à quelle page ? Vous vous foutez de ma gueule. Jamais. En tout cas, Isabelle Motreau et Philippe Alfonsi, vraiment vous conseillent ce livre. Ah oui, oui. Quand j'ai dit que ce n'était pas un livre de plage, ce que je voulais dire, c'est que c'est dur. Enfin, ça raconte des choses cruelles. Mais ça se lit très bien. C'est pas ça qui vous fera de l'ombre. Moi, je vais à la montagne, c'était, c'est bon. Ouais, tu peux. Pour la montagne, c'est bien. L'entreprise des Indes, un roman signé Eric Orsena, c'est chez Stock Fire. A tout de suite avec Monique Pantel. Ah oui. Europe 1, on va se génie. Ciné, motro, pantant. Bonjour, Monique. Bonjour. Vive la France. Si elle n'est pas bon au foot, elle est formidable au cinéma. Ah ben voilà, ça fait plaisir à entendre. C'est déjà ça. Les petits ruisseaux, par exemple, vous ont plu, Monique ? Je vous brûle beaucoup. Avec Daniel Prévost. C'est un très joli film. Pas du tout gnan-gnan, comme la semaine dernière, le film de Jacques Tapie. C'est rafraîchissant. Et c'est l'amour. Après 60 ans, on pourrait avoir peur, se dire, mais non, c'est la tendresse, le rire là-dedans, c'est la sexualité. Quand le grand copain de Prévost, un copain de pêche, ils vont à la pêche, meurent, Prévost s'affole. Qu'est-ce qu'il va s'emmerder tout seul ? Mais pas du tout. Parce qu'il reprend une ancienne maîtresse du mort, et voilà, il s'amuse, et puis il en rencontre une autre, une faux-folle, et c'est vraiment marrant. C'est un film lumineux qui donne de l'espoir. On peut s'aimer à tout âge. C'est très drôle et très tendre. Vous, ça vous a donné de l'espoir. Évidemment, vous étiez particulièrement concerné, Monique. J'ai écrit un livre sur l'amour après 60 ans. Mais justement, c'est pour ça que je me dis... Mais maintenant, j'ai passé l'âge depuis longtemps. Il me reste le rêve. Vous, Isabelle Motreau ? Moi, je n'ai pas encore 60 ans, tout à fait. Dans quelques mois. Ça va venir. Ça va venir très vite, ma chérie. Je sais, Monique. Qu'est-ce qu'on va se marrer. Et les petits revisseaux, alors ? Oui, oui. Moi, j'aime bien ces films-là qui sont absolument hors des sentiers battus. Ces petits ruisseaux, c'est hors des sentiers battus aussi. Et il y a une espèce de... Ce que Monique disait, une tendresse et un humour qui est complètement inattendu. Et puis Prévost, il est vraiment très, très bien. Il est sensationnel, Prévost. Très, très bien, vraiment. C'est un film de Pascal Rabaté. Pascal Rabaté qui est un dessinateur de BD au départ et qui... C'est son premier film et ma foi, il faut qu'il continue. Il a d'ailleurs, je crois, d'abord raconté cette histoire en BD, d'ailleurs. Oui, c'est possible. C'est une bande dessinée au départ. Mais les vieux, on les voit baiser ou pas ? Oh non. T'as qu'à l'époque, on les imagine et on les devine. Ça ne m'intéresse pas, alors. Un film de Kim Chapiron, Doug Pound. On en parle beaucoup de ce film. Et Kim Chapiron est un jeune... C'est un Français. Un Français, d'abord, mais jeune réalisateur très brillant. Très brillant. Quand j'ai vu Doug Pound il y a 4 jours, quoi, j'ai failli partir. Ah oui ? Ah, je ne pouvais pas supporter. C'est un film choc et le mot est faible. C'est tellement dur que j'ai failli partir et puis je me suis dit je ne peux pas faire ça au cinéma et ni à Laurent. Donc je suis restée. C'est magnifique. Il faut l'avoir vu parce qu'il faut voir qu'il se passe des choses atroces dans les prisons. C'est une prison américaine où 3 petits délinquants de 15, 16 et 17 ans entrent ensemble. On les fouille, on les regarde deux partout, dans tous les trous, partout. Et puis bon, c'est une prison. Ce ne sont pas les gardiens qui sont méchants. Ce sont les autres détenus. Les détenus entre eux, quoi. Surtout un qui fait la loi. La loi du pervers, la loi du méchant. C'est horrible ce qu'ils font subir à ces petits. C'est horrible. On a peur du début à la fin. Il faut le voir quand même parce qu'il faut voir l'horreur. Il faut savoir ce qui se passe. Isabelle, Motro, Dog Pound. Oui, alors là, j'avoue que je suis complètement d'accord avec Monique du début à la fin, décidément. C'est vraiment un film assez dur à supporter. Alors là, il faut prévenir les gens, en effet, les qui n'ont pas les nerfs bien accrochés. Ce n'est pas un truc à aller voir en famille avec les enfants. Non, surtout pas. avec des enfants et pourtant, ce sont vraiment des enfants. C'est l'impression qu'on a au début. Ça fait partie quand même dans les films de prison. C'est un genre au cinéma et là, c'est particulièrement violent parce qu'en effet, contrairement à ce qu'on voit d'habitude, l'ennemi est de l'intérieur. C'est mieux que Le Prophète, le film de Jacocien ? Non, moi, je trouve que l'on... C'est un avis personnel mais non, Le Prophète, c'est vraiment... J'ai un film génial. Là, c'est un très bon film mais ce n'est pas le même genre en plus. Par rapport à Prison Break. nul. Mais Ashton Huster est si beau qu'il a envie de le manger. Ah oui, ah oui. Dans ce film léger comme une bulle de savon, il est un agent secret qui se crée qui ne dit pas qu'il est l'agent et puis tout d'un coup, 30 ans plus tard, les balles se mettent à pleuvoir, il ne faut pas continuer à en parler, ça ne vaut pas la peine. Mais lui, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Pour ceux qui aiment Ashton Kutcher. Mais oui, évidemment. Isabelle ? C'est un film pour Sharon Huster. C'est votre cas ? Non, Demi Moore voulait dire. Demi Moore, oui, pardon. Et vous alors ? Oui, non, non. Même lui, je trouve qu'il ne sauve pas le film. C'est tellement léger que c'est lourd. Moi, je suis sensible à la beauté des gens. Oui, mais enfin, tu ne vas pas attaquer à prendre une photo, Monique. Et Bruce Willis, alors dans Top Cops. Oh, là, 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 là. C'est de pire en pire. Vous l'attendiez. Ah ? C'est le nanar de l'été. Ah oui ? Les deux cops du film sont si cons qu'ils ne peuvent intéresser quiconque. quiconque, pardon. Comme le titre ne l'indique pas, ils sont deux copains. Oui. Très cons. Et dès qu'ils font une enquête, ils la ratent et voilà. Mais je ne vais pas continuer à en parler sinon je tombe dans la déprimation. Ah oui, ça ne vous a vraiment pas plu à voir. Oh, c'est idiot. Isabelle, ça marche ? Ah oui, ça, ça va marcher, je pense. On espère que non. Non, je ne suis pas sûre que ça marche parce que c'est vraiment, vraiment raté, vraiment nul. Il n'y a pas d'histoire. Et puis alors, Bruce Willis, il est vraiment en dessous, là. C'est pour payer ses impôts. Et vous n'avez pas vu, Monique, le caméléon avec Marc-André Grondin ? Eh non, j'ai oublié d'y aller. Alors le plus beau, c'est que j'avais marqué la projection, j'ai complètement oublié. C'est dommage parce qu'on adore ce comédien Marc-André Grondin. Il paraît que c'est pas mal réussi le caméléon. C'est sur, vous savez, ce type qui s'appelait Bourdin, je crois. Oui, qui se fait passer pour des enfants perdus. Qu'est-ce qu'il y a, Monique ? Tous. On la perd, on la perd. Pourquoi vous toussez, Monique ? C'est parce qu'il faut que je parte vite pour voir un autre film. Ah bon ? Écoutez, ça tombe bien parce que de toute façon, on a fini. Enfin, on a fini, on est là jusqu'à 18h30. Mais vous, vous avez fini. On va vous souhaiter de bonnes vacances, Monique. Eh bien, vous aussi, mes chéris. Et retenir surtout que pour les films sortis mercredi, il faut aller voir Dog Pound si on a envie de voir un film, on va dire, un peu fort sur l'univers carcéral ou alors les petits ruisseaux pour un truc un peu plus tendre avec Daniel Prévost. Et en plus, ce qu'il faut dire sur Dog Pound, c'est que c'est un très bon film. Très bien réalisé. Allez, peut-être à la rentrée, Monique. Peut-être. Est-ce que vous pouvez enlever le micro de votre bouche ? Est-ce que vous parlez lentement ou est-ce que c'est la voix qui est déformée comme ça ? Vous parlez très lentement dans la vie ? Moi, j'ai l'écoute. Vous avez eu des problèmes de toxicomanie ? Toujours avec une patate dans la bouche ? Vous avez eu des problèmes de toxicomanie ? Un lien avec la prostitution ? Est-ce que vous êtes connu pour votre humour ? J'étais mystère. Pas particulièrement. Pas particulièrement. Un peu quand même. Vous êtes sévère alors ? Je sais que il y a des gens plus de rien que moi. Quand il dit sévère, est-ce que vous donneriez des fessées ? Des choses comme ça. Vous pouvez me poser des questions, Philippe Alfonso, si on ne vous dérange pas. Laurent vous accueillit en disant « Je suis très heureux de vous accueillir. » Est-ce que vous pensez que Laurent Ruquier vous admire ? Je voudrais lui poser la question. Je pense que tu es très gentil, oui. J'admire tous les invités que je reçois. C'est un principe. Vous êtes une femme de scène. Non. Est-ce que vous avez reconnu le premier indice ? Il n'y en a pas eu encore. Justement, le voici, le premier indice. Je sais. Là, non, là, je ne sais pas. Maintenant, vous pouvez reposer votre question, Gaspard. Non, parce que je sais déjà qui c'est. Allez-y, alors. Vous avez joué dans un film avec Michel Audiard. Alors, est-ce que vous avez compris l'indice ? Oui. Oui. Vous êtes une couche-tard. Oui, une couche-tard. À cause de la permission de minuit, évidemment. Est-ce que vous êtes couche-tard ? Est-ce que c'est vraiment permission de minuit qui vous parle en tant qu'indice ? Oui, quand même. Oui, c'est ça. D'accord. Qui devait rentrer avant minuit ? C'était Cendrillon. Vous êtes princesse ? Êtes-vous princesse ? Bonne question, Dosti. Est-ce que vous écrivez ? Ah, dans la presse ? Oui, vous écrivez dans la presse. Aussi, on peut dire aussi. Mais sinon, vous écrivez plutôt de la fiction, des histoires. Est-ce que vous avez écrit Oui, oui et la voiture jaune ? Non, non. Ah, merde. Voici un deuxième indice. C'est une fée. 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 C'est une fée, ça ? Non. C'est une fée. Est-ce que vous avez reconnu ce générique, Stevie ? Ça me parle. Ah, ça vous parle. Est-ce que c'est Ciel Montmardi ? Non, non, non. C'est pas Ciel Montmardi. C'était Pas de pitié pour les croissants. Pas de pitié pour les croissants. Exact. Bravo, Stevie. Ah, c'est vrai, c'est ça ? Une encyclopédie, c'est. Alors, est-ce que vous avez travaillé avec Dorothée ? Oui. Mais vous comprenez cet indice. Oui. Vous avez travaillé dans une émission matinale le matin. Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est difficile. Oui, alors ? Je n'ai pas travaillé dans une émission matinale. Pas de pitié pour les croissants, c'était quoi ? C'était une petite fiction dans le club Dorothée. Mais est-ce que vous aimiez bien le club Dorothée ou vous avez tout fait pour que ça s'arrête ? À qui vous pensez, Stevie ? À Ségolène Royal. C'est à cause d'elle qu'on a perdu Dorothée. C'est une bonne... C'est à cause d'elle qu'on a perdu Dorothée. Pourquoi je ne connais pas l'histoire ? Pourquoi ça se trouve mentheur de voter pour elle, dis-donc ? Non, parce qu'elle trouvait les dessins animés du club Dorothée beaucoup trop violents et elle avait fait un livre dans lequel elle accusait... La vutée n'est pas CFC. Est-ce que vous êtes Ségolène Royal ? Pas du tout. Dieu merci. Mais vous étiez téléspectatrice, vous regardiez le club Dorothée ? Oui. Écoutez, vous séchez lamentablement, vous allez réfléchir et on se retrouve après la pub. Profitez bien des dernières minutes dont va se gêner sur Europe 1. C'est jusqu'à 18h30. C'est la dernière de la saison. On retrouve Laurent Roquiez et ses complices qui peinent à deviner qui se cache dans la loge d'honneur. Le mystère d'honneur, donc. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur ? Vous n'avez pas posé beaucoup de questions essentielles à notre invité parce que vous ne savez pas grand-chose. Vous savez que c'est une femme, vous savez qu'elle écrit, parfois dans la presse, parfois des fictions, mais les autres indices ne vous ont pas vraiment mis sur la voie, je dois dire. Alors, continuez. Vous avez présenté une émission, d'accord. Une émission à succès ? Pour les enfants ? Vous voulez un autre indice ? Allez, voici un autre indice. Je veux témoigner dans la rue parce que je suis un intellectuel et que je pense que la liaison du peuple et des intellectuels qui existait au XIXe siècle a toujours mais qui a donné de très bons résultats devrait être retrouvée aujourd'hui. Il y a 50 ans que le peuple et les intellectuels sont séparés. Il faut maintenant qu'ils ne fassent plus comme. Non pas pour que les intellectuels donnent des conseils au peuple mais au contraire pour que ces masses prennent une forme neuve et c'est pourquoi je vous dis nous nous retrouverons certainement. Philippe Alfoncy vous avez reconnu la voix ? Jean-Paul Sartre. C'est Jean-Paul Sartre. Vous avez présenté une émission littéraire. Non, pas du tout. Et Sartre ça vous parle ? Oui. Vous l'avez rencontré ? Oui. Vous l'appeliez Jean-Paul à l'époque ? Oui. Ou JP ? Jean-Paul. Vous avez travaillé avec lui ? On peut le dire, oui. Vous avez été marié ou concubine ou une relation particulière avec Jean-Paul ? Vous ne faites pas partie de la bande de l'émission ? De quelle émission ? D'ici là ? Non, parce que je suis là. Oui, mais on a vu ça des gens qui faisaient partie. Posez votre question clairement. Non, non, mais je voulais savoir si vous aviez fait partie à un moment. Je sais à qui elle. Je sais à qui elle. À qui elle part ? Oui, parce que Christine elle a reconnu. Êtes-vous Christine Bravo ? Oui. Voilà ! C'est Christine Bravo qui va nous rejoindre. Ah, tu vois ! Voici Christine Bravo qui nous rejoins. Ils ont été assez forts quand même. Ça a été assez... Des indices, quand moi je travaille dans cette émission le premier indice est introuvable. Et là, vous balancez permission de minuit. Personne ne sait que vous avez présenté... Non, moi c'est Sartre. Sinon avant, je n'avais rien trouvé. Ah bon ? Personne ne t'avait trouvé. Non, mais là où t'es dur. C'est que Laurence qui n'a pas dit c'est qu'avant qu'on commence la séquence sur la médité d'honneur il nous dit c'est une super belle gonzesse. Et direct il nous met sur une mauvaise piste. Je suis désolée. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est très très ému en écoutant Sartre parce que c'est ce que je dis souvent puisque je l'ai bien bien connu qu'il avait cette gouaille incroyable et qu'il ne parlait pas du tout le Alphonsi tu vois il parlait il n'avait pas cette espèce de classe il parlait comme ça vraiment c'est incroyable c'est quand même le mec qui a fait la cause du peuple. Mais en tout cas Permission de minuit le premier indice on peut réécouter le générique c'est pas ça du tout qui a aidé mes camarades ça c'était pas le générique ça c'était pas le générique mais c'était le titre de la chanson Permission de minuit et vous avez débuté à la télé avec Frédéric Mitterrand dans une émission qui s'appelait Permission de minuit voilà mais ça ça vous a pas mis du tout sur l'avant et qui chantait ce truc là ça c'était Sweet Generation ah oui non non moi je cherchais un truc genre lunettes noires Dorothée Pas de pitié pour les croissants c'est parce que vous avez participé à Pas de pitié pour les croissants c'est vrai non mais arrête j'ai fait un sketch en pitié j'étais une pitié je devais sauver une chèvre ah quand tu passes directement de ça à Jean-Paul Sartre évidemment ça fait pitié tu es incroyable bon alors évidemment Jean-Paul Sartre ça c'était peut-être trop facile ça mais en même temps en tout cas les gens qui ont connu Jean-Paul Sartre connaissent Christine non mais il y en a non non on peut pas dire ça non plus il y en a pas des masses quand même Sylvie on peut pas dire ça non plus moi j'en connais deux c'est François Sagan et Christine Bravo alors tu vois c'est vrai que moi je l'ai connu en plus ça m'a fait marre je sais pas qui m'a demandé si j'avais été sa maîtresse que j'avais 17 ans et qui veux-tu que ce soit ben voilà qui veux-tu que ce soit j'avais 17 ans il en avait 50 j'avais d'autres indices qui étaient prêts par exemple celui-ci à l'école nous avons appris la maîtresse avait les détodes avancées voilà la maîtresse décolle évidemment ça ça vous aurait encore plus facilement peut-être mis sur la voix alors là après j'avais des choses encore plus faciles j'avais évidemment voilà c'était précis mon amour pour le Mexique est brûlant comme un fleu en ce moment c'est si bon tout va d'être heureux j'avais aussi évidemment au cas où vraiment là si vraiment vous n'aviez pas trouvé si vraiment vous aviez été lamentable j'avais aussi ça j'avais un peu modernisé quand même parce que là t'es en train de me mettre un coup de pétard alors c'est plus frou frou aujourd'hui c'est fou foudre foudre c'est le titre ah bah oui écoutez finalement c'est voilà des syllabes qui vous portent chance et bonheur de frou frou à foudre foudre c'est le titre du nouveau roman voilà un roman qu'on peut emmener cet été sur la plage c'est le livre de vous mettez pas trop de sable dessus quand même le livre de Christine Bravo dont on parle dans un instant après la pub les dernières minutes d'en va gêner arrivent sur Europe 1 on retrouve Laurent Ruquier ses complices c'est la dernière de la saison et du coup c'est une de leurs complices à eux qui est à côté l'invité d'honneur est Christine Bravo foudre c'est le dernier livre de Christine Bravo enfin quand je dis le dernier le dernier en date évidemment il y en aura sûrement d'autres même si elle met toujours beaucoup de temps entre deux livres publiés Christine c'est chez XO édition ça marche très très bien mais là je voudrais quand même vérifier si les camarades autour de cette table sont des bons camarades moi évidemment je l'ai lu mais je voudrais savoir qui l'a lu autour de cette table moi j'ai commencé à le lire à commencer ça veut dire quoi ça Stevie je vais commencer parce que je regarde vraiment je veux le lire d'un trait et je dois dire que Christine le narrateur c'est un homme qui raconte non il y en a les deux il y en a les deux oui d'accord mais je commence il a lu que l'homme non non j'en suis à l'homme après et je dois dire qu'en homme tu m'excites je te jure t'es hyper excitant c'est le jeu amusant de Christine Bravo c'est de s'être mis dans la peau effectivement des deux personnages principaux qui ont ce coup de foudre au départ dans un ascenseur à Atlanta pendant les Jeux Olympiques du même nom et évidemment à partir de cette histoire l'un et l'autre on le rappelle quand même vite fait moi je vous dis tout ça de mémoire mais l'un et l'autre sont évidemment mariés sont très amoureux en plus très bien mariés de leur conjoint c'est la catastrophe et malgré ça ils ont un coup de foudre avec quelqu'un qu'ils rencontrent là-bas pendant les JO Philippe Alfoncy vous l'avez lu ? pas encore non non mais je le lirai parce que je l'ai entendu dans votre émission à la télé et je l'ai trouvé formidable attends nous on lit des livres toutes les semaines je vous rappelle ça fait deux mauvais camarades Gaspard Proust je suis en train de le lire j'attends d'arriver jusqu'à la fin mais ça démarre vachement bien c'est l'histoire d'un coup de foudre dans un ascenseur Atlanta ce qui est terrible c'est que les deux sont bien mariés vous voyez ? on n'a pas d'amis c'est terrible là ce qui est incroyable c'est que dès la première page tu rigoles et on s'accroche l'histoire elle est vachement bien alors attendez Fabrice c'est-d'où ? Fabrice ? oui moi j'ai lu le livre ah très bien Fabrice alors ? si il parle d'ailleurs de la première page dont il parle quand elle raconte qu'elle est à côté d'une grosse dans l'avion etc je peux vous le préciser voilà non j'ai lu le livre parce que Christine m'a fait chier pendant des mois en me racontant jour après jour ce qui se passait dans le livre de toute façon donc elle me le raconte au fur et à mesure donc dit qu'il est sorti je suis empressé de le lire c'est vos femmes en fait qui vous les ont pris exactement c'est la réalité toi tu as dit que c'était ta femme et toi tu as dit que c'était ta femme aussi Isabelle ? non non pas Isabelle Jérémy parce qu'en fait effectivement les femmes sont un peu inquiètes de savoir ce qui se passe quand vous avez le dos quand les mecs sont partis surtout des gens qui exercent des professions comme les vôtres où on voyage beaucoup effectivement j'ai envie de dire c'est pas Jojo vous l'avez lu Michel Lac ? oui moi je l'ai lu c'est bien alors un mot une critique sur le livre c'est ça très bien je crois que c'est un très très bon livre ce qui me plaît dedans c'est toutes les références aux Etats-Unis dans cette espèce de road trip qui se passe dans le vieux sud américain ah oui ça alors elle est douée pour vous citer toutes les marques ouais mais c'est ça qui est bien parce que tu visualises comme dirais-ce un film c'est comme un film c'est comme un bouquin non mais c'est vachement bien Isabelle Motro non je ne l'ai pas encore lu j'attends que l'émission soit finie pour pouvoir enfin lire ce que je veux et pas ce qu'on m'impose chaque semaine on n'a pas d'amis dans cette émission mais arrête tu rigoles ah non il faut le savoir on finira seul moi je vais pousser Christine à écrire alors rentrer tu vas refaire l'émission t'as gagné assez de pognon avec le livre alors c'est tout on va voir si ça devient le livre de l'été ou pas et si ça fait un beau score cet été comme il est parti pour marcher un peu effectivement je vais pouvoir me consacrer à l'écriture si ce livre marche vous quittez la France tout le monde l'achète mais les messieurs faites un effort pensez à la France ça veut dire quoi quitter la France je veux la vie de Carsozon je veux vivre je veux vivre avec Carsozon non je veux vivre à l'étranger tu veux me frapper et faire le boulot qui me plaît vraiment me donner ma passion est-ce que tu vas rembourser Koué pour le fiasco de son émission mais t'es chiant et revenir comme Carsozon bosser avec vous 15 jours c'est vraiment le rêve Sam et Anna qui sont les deux héros fictifs rappelons-le oui oui c'est pas autobiographique mais c'est arrivé à tous mes copains de ce livre Sam et Anna est-ce qu'il pourrait apparemment c'est bien parti pour très bien marcher ce bouquin est-ce qu'il pourrait y avoir une suite est-ce que Sam et Anna pourrait se revoir mais je crois que d'abord là quand vous racontez ça vous racontez un peu la fin ou les interrogations que vous avez sur la fin la vérité quand on tombe amoureux de quelqu'un alors qu'on aime déjà quelqu'un c'est tellement compliqué qu'il n'y a pas de fin c'est-à-dire à moins de les quitter les deux et de partir avec une troisième personne moi ce qui m'a intéressé c'est pas tellement la fin c'est qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là est-ce qu'on reste avec la femme qu'on aime ou le mari qu'on aime sachant qu'une passion ça va durer quoi allez un an après ils vont se retrouver dans la même situation qu'avec leur premier conjoint respectif c'est-à-dire à s'aimer autant mais plus dans cette dinguerie où vous attendez un coup de fil c'est ça qui m'a plu moi dans ce bouquin c'est de raconter l'attente du coup de téléphone t'es sous la flotte dans des cabines téléphoniques en plus en 96 il n'y avait pas de portable tu vois donc c'était vraiment galère on allait se planquer dans des cabines je dis on enfin tous les gens je rappelle que c'est une fiction des gens qu'on connait pas mais qu'on a vu dans les films mais vous voulez savoir bien sûr que ça m'est arrivé bien sûr que cette histoire m'est arrivée mais à Atlanta pas à Atlanta non mais pas du tout je suis pas allemande je vous signale que le personnage féminin est une allemande ce qui change tout ça change tout oui mais le personnage masculin est français oui et voilà puis alors surtout pas dans un sens ça pourrait être l'inverse par exemple mais ça pourrait être l'inverse mais vous n'avez pas un petit peu assimilé à l'homme là-dedans moi j'ai adoré écrire à la place de l'homme parce que en fait dans les livres tu vois Bukowski Fante tous ces gens qui parlent de sexe c'est jamais vulgaire et tu mets les mêmes choses dans la bouche d'une femme enfin je veux dire les mots les mêmes mots et ça devient insupportable toi t'es un mec mais non mais ça devient insupportable mais c'était un vrai exercice de style c'est à dire que c'est pas facile enfin ça a pas été facile pour moi d'écrire dans la bouche d'une fille en tout cas vous avez mis beaucoup de vous évidemment parce que vous nous avez évidemment déjà raconté ici combien vous aimeriez être enterré au petit Montparnasse à côté de Maupassant voilà et là c'est dans le livre quoi voilà j'ai trouvé la place d'ailleurs il y a une place il y a un arbre il faut l'enlever c'est Sam qui parle donc ça prouve bien que c'est vous l'homme puisque c'est Sam qui dit je vais au petit Montparnasse une fois par an tu me cherches tu me cherches à chaque Toussaint je fleuris sa tombe je dépose un bouquet de roses rose sur donc la tombe de Maupassant je n'ai pas le choix c'est ça ou des chrysanthèmes en peau je ne me vois pas fourguer des chrysanthèmes en peau à l'auteur de boules de suif un de ces jours il faudra qu'on m'explique le business des fleuristes de cimetières qui en automne ne fourguent que des fleurs moches et qu'on ne vienne pas me raconter que c'est à cause de la saison je suis sûr qu'il y a autre chose là-dessous c'est vrai que j'ai demandé au conservateur du cimetière du Montparnasse à être enterré le plus près il m'a dit oh là là j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous madame Bravo je dis quoi ? il me dit il y a 20 ans d'attente je lui dis mais j'attends en plus c'est pas en ordre dans l'alphabétique je crois que tu peux finir à côté de Bénichoux non mais j'ai appris effectivement quand j'ai fait des recherches pour le roman mais c'est vrai que on vous met en pile les cercueils dans une fosse et c'est comme à la sécurité sociale plus tu montes et plus t'as une chance d'avoir ton trou à peu près où tu veux et si au pire on te fout dans le jardin de Laurent ça va ou pas ? ah oui je peux vous enterrer tu devrais enterrer tous les chroniqueurs dans le jardin de Laurent il y en a déjà oui il en a enterré t'inquiète à votre avis qu'est-ce qui est devenu Jean-Luc avec Stevie en dessous tout le monde le pire c'est quand je vais devoir creuser pour Caroline Diamant oh merde c'est atroce atroce avec des amis comme ça allez c'est chez Ixho Michelin ça ira vite un petit tas de feuilles sur lui une boîte à chaussures c'est comme quand on t'en a un chat c'est pareil une boîte à chaussures ça suffit pour Jérémy pour un intérêt à la vertical ah oui ah oui les faces à l'air pour ranger mon vélo évidemment elle est bonne vacances Christine on était ravis que vous ayez accepté de jouer le jeu pour la dernière de notre session on est là dès la semaine prochaine on revient on part en vacances ce week-end mais on est là dès lundi avec des best-ofs ah d'accord et oui et des best-ofs tout l'été sur Europe 1 on sera là avec les meilleurs moments donc je peux pas vous garantir que vous vous serez là mais il y aura forcément Pierre Bénichoux en tout cas j'espère en tout cas que vous passerez de bonnes vacances tous et toutes et surtout si vous n'avez pas encore lu le livre de Christine Bravo au foudre et bien profitez-en prenez le temps cet été pour le faire je vais souhaiter à toute l'équipe évidemment de bien se reposer on se retrouve très vite à l'aventure c'est que les radios reprennent leur programme le 23 août c'est quand même ah oui 23 août on est là au micro d'Europe 1 mais on est là de toute façon avec vous de tout coeur pendant l'été merci à tous ceux qui nous ont accompagnés derrière j'allais dire derrière les caméras il y en a aussi des caméras ici à Europe 1 mais en tout cas derrière la vitre que ce soit François Renucci notre réalisateur que ce soit Laurette Anthony Arnaud Crampon Nicolas à la technique je ne cite jamais leur nom mais en tout cas voilà c'est fait merci à tous de nous avoir accompagnés Marc-Olivier Fauduel à la régie et puis on espère que Daniel sera encore là à la rentrée c'est pas sûr il paraît qu'elle part en vacances avec Monique Pantel ils font du topless vous vous arrondez régulièrement en tout cas Christine est pas faille elle est venue le jour où Daniel était là parce qu'elle sait qu'elle va pouvoir être ramenée à la maison j'ai un taxi vous pouvez peut-être ramener Daniel c'est mon éditeur qui paye ça marche vraiment bien le livre oui ça y est il est en train de partir il est en train de monter dans les meilleures ventes de livres hebdo donc je suis ravi et vraiment merci de m'avoir invité il est en station service pour les routiers non mais il est partout il est dans toutes les grandes surfaces et surtout il est accessible c'est pas un roman vraiment compliqué à lire et ça vous concerne tous et puis alors l'été méfiez-vous de l'été méfiez-vous de l'été ben oui parce que les maris il y en a beaucoup qui restent à Paris pendant que vous partez avec les enfants mais on met des capotes à l'époque il y avait des capotes en 96 les égyptiens les capotes tu rigoles mais vous vous en utilisiez je veux dire écoute si tu avais lu le livre tu sauras qu'il y a une séquence capote donc c'est autobiographique donc c'est autobiographique tu viens de te trahir en direct Foudre chez XO Éditions merci à Christine bravo bonnes vacances à tous et merci à vous très cher Laurent Ruquier rendez-vous dès la saison prochaine pour On va se gêner reposez-vous bien